Bon soin encore une fois de plus, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, avec vous aussi, avec toi, avec toi, vous êtes en paix frères et soeurs, tout le monde est en paix, donc je rends grâce à Dieu qu'il me permet d'être toujours au milieu de nous encore aujourd'hui, ça fait longtemps n'est-ce pas, c'est ça n'est-ce pas, parce qu'il m'a envoyé à son champ, il ne faut pas cultiver, il ne faut pas dégrosser d'un côté, il va dégrosser d'un autre côté, il a le champ partout, pas vrai, vous savez dans le livre de 1 Corinthians chapitre 3, la Bible déclare que vous êtes le champ de Dieu, il dit vous, vous êtes le champ de Dieu, le champ de Dieu c'est partout, il l'envoie dans les cultivateurs, elle est cultivée dans son champ, comme on fait ici au Cameroun, n'est-ce pas, quelqu'un a un champ, il envoie des gens travailler, puis il paie, donc le Seigneur envoie les ouvriers à sa moisson, c'est ça n'est-ce pas, de lui m'a envoyé au champ, j'étais au champ, il vient d'être ici du retour, dans une autre portion de champ, donc il a, si vous pouvez permettre qu'on aborde un sujet ce soir, comme ça on travaille vraiment profondément dans les écritures encore, on travaille, si on peut travailler sans regarder l'heure, on travaille bien vraiment ce frère, ok, tout à l'heure quand j'étais là-bas, Dieu en train de prier, vous remarquez quand j'ai fini de prier, je suis venu me tenir ici, plus je serai encore au balcon regarder, Dieu m'a dit va au balcon, je ne sais pas pourquoi il a demandé que va au balcon, c'est le balcon, je me suis tenu là, il a dit observe, il est en train d'observer les enfants jouer en bas là-bas, et j'ai remarqué combien il y a des touffes d'herbe, des fleurs sur le gazon, les haies, vous savez les haies, on a fait les, là tout juste, on a fait des grandes fleurs pour pouvoir arranger l'entrée, et j'ai remarqué donc des enfants qui sont en train de jouer, un enfant a couru, sachant de l'autre enfant, donc ce jeune enfant là a couru, elle est venue se cacher derrière les fleurs, l'autre enfant, malgré tout son effort, ne veut pas imaginer qu'elle était derrière les haies, obsédé, donc de l'autre côté, l'autre enfant, elle était à basse, on dit que, mais où est la personne avec qui est en train de jouer, il ne permet pas de détecter où il se trouve, et de l'autre côté, j'observais en même temps ces enfants, c'est celui qui, l'enfant qui cherche, et cet autre enfant qui s'est caché, et j'ai remarqué que, celle qui s'est cachée, vous pouvez voir la personne qui le cherchait, vous voyez n'est-ce pas, et puis cet autre là riait, alors que l'autre était désemparé, mais voici le vrai problème, le vrai problème c'est que cet enfant qui était caché, il n'était pas au courant que j'étais en train de voir ses actions, alors Dieu a dit, c'est ainsi, votre vie sur la terre, c'est ce que j'ai entendu, et c'est pour ça qu'on va travailler ça ce soir, c'est ainsi, donc malgré que nous nous cachons, et que les hommes ne peuvent pas nous voir, Dieu est au ciel, il nous voit, c'est ça, donc, je suis en haut en train de l'observer, elle n'est pas au courant que quelqu'un est en haut, en train de l'observer, vous savez, donc elle est derrière les herbes comme ça, et tout ce qu'elle peut faire, parce que la limitation de sa vision, de son acuité visuelle, c'est là, son champ d'action c'est là, elle est faite de vérifier si la personne qui est autour d'elle, voit ce qu'elle fait, pas vrai, mais elle se cache derrière les herbes, elle se cache derrière les herbes, elle se cache derrière les herbes, mais pourtant, j'étais assis là, je me suis tenu devant vous là, pendant que je suivais l'enseignement avec vous, il a dit, va au balcon, je me suis allé au balcon, vous savez quand il dit, va au balcon, il ne dit pas, va au balcon parce que je vais te montrer telle ou telle chose, alors, va au balcon, je me tiens là, va au balcon, je me tiens pour savoir ce qu'il doit se passer, peut-être, va au balcon, l'intérieur va s'écrouler, je ne sais pas, peut-être, va au balcon, il doit voir quelque chose, une explosion, je dis, bra bra bra, mais à l'instant où tu te tiens dans cette position, il a dit, va, tu comprends exactement ce qu'il va te montrer, cette fille-là, elle est cachée d'une personne qui est semblable à elle, pas vrai, et cette autre personne ne parmi pas à détecter où elle se trouve, parce qu'il y a des choses qui la bloquent, celle-là, malgré avec sa ruse, elle essaie de se cacher autour des choses qui la cachent, pour que les autres ne puissent pas la voir, mais, voici la situation, moi qui suis en haut, je suis en train de voir en même temps la personne qui ne la voit pas, en même temps la personne qui se cache, pourquoi on ne la voit pas, et le Seigneur dit, ainsi est votre vie sur la terre, alors, quelle que soit notre vie, voici, nous sommes à, quoi, à quatrième niveau, ou troisième niveau, c'est bloqué là avec les boutons, ceux qui sont en bas ne nous voient pas, ceux qui sont de côté ne nous voient pas, pas vrai, s'il y avait des gens encore en haut, ils ne nous voient pas, mais pour Dieu, tout ça est transparent, mais pour Dieu, tout ça est transparent, et si c'est transparent, ça montre donc qu'il n'y a pas d'endroit pour se cacher, devant lui, alors, au lieu de le faire, les caches-caches derrière les haies, c'est mieux qu'on vient à la lumière, au lieu de faire, les caches-caches derrière les haies, c'est mieux qu'on vient à la lumière, parce que la Bible déclare que tout est nu, et à découvert, devant celui à qui on doit rendre des comptes, mais le vrai problème, c'est que nous ne sommes pas conscients, il y a l'impression qu'on s'est enfant, si cet enfant s'était rendu compte que, pendant qu'elle est là-bas, il y a une maison en étage à côté, et que quelqu'un peut être au balcon, en train de la voir, il peut même trahir au travail de l'autre, elle est ici, elle est ici, elle ne veut pas faire cela, pas vrai, alors, moi qui suis en haut, il pouvait dire que, oh, celle qui est de l'autre côté, qui la cherche, la regarde, elle regarde, je dis que, la voilà là-bas, et puis elle est dévoilée, donc ainsi, Dieu peut donner les révélations sur les vies des autres personnes, à d'autres personnes, ainsi, quand David a couché avec Bachéba, tué Uri, le prophète Nathan n'était pas là, pas vrai, la personne qui sent les coeurs, qui voit tout, était en haut, il le voit, avant qu'il ne se réveille, Dieu le voyait, quand Bachéba allait à la douche, Dieu se voyait, il a dit que, vous me regardez là, moi regarde, on voit, David fait, qu'est-ce qu'elle est belle, tout ça, ça se voyait, est-ce qu'il était au Coran, qu'on le voyait, mais voici le vrai problème, on sait tous, qu'il est en haut, n'est-ce pas lui qui chante, chaque fois dans les cantiles, que Dieu est en haut, qu'on est beaucoup plus en tout temps, ce n'est pas lui David là, en son temps, lui-même, il a oublié qu'il est en haut, donc on peut être conscient, qu'on est en haut, que Dieu est en haut, et qu'il nous surveille, on peut être conscient, et en fait, on est conscient que Dieu est en haut, parce qu'à chaque chrétien, quand il dit, mon frère, comment tu vas, ma soeur, comment tu vas, il dit que le Seigneur est sur son trône, pas vrai, il a dit, qu'il est au ciel, et que son ciel est sur son trône, chaque fois qu'il dit que le Seigneur est sur son trône, ça veut dire qu'il est au ciel, donc tu es conscient, on est conscient qu'il est au ciel, mais là, la question c'est, nos choses que nous faisons, souvent, nous voulons les dérouber de ses yeux, et il dit malheur à ceux qui prennent des engagements, sans consulter Dieu, ceux qui veulent dérouber leur destin, dérouber, cacher, cacher leur voix à Dieu, ils veulent se cacher, malgré que tu sois conscient, qu'on ne peut rien cacher, mais les gens veulent le cacher, sinon, comment un prophète comme Jonas, dit qu'il faut qu'il fuit la face de Dieu, il faut qu'il parle loin, il va aller dans le bateau, aller se cacher loin en bas, est-ce pas un prophète, celui qui se tient devant Dieu, chaque fois, je vous ai dit, il veut montrer que, malgré que nous soyons conscient, qu'on le veut ou pas, on est conscient qu'il est en haut, c'est pour ça que notre tête est en haut, quand quelqu'un grandit, il ne grandit pas par comme ça, il grandit par en haut, parce qu'il y a quelqu'un en haut qui nous attire, même si c'est une plante, vous plantez quelque chose, remarquez très bien, quand une plante pousse, et qu'il y a un obstacle là-bas, ça se tourne comme ça, pour continuer la course vers le haut, parce que, tous appellent au créateur, tous appellent au créateur, le poisson nage, même s'il va dans la profondeur de l'eau, il vient de temps en temps en haut, pour chercher un peu là-bas, que tu es droit à toi, avant de rentrer dans le corps sur l'eau, après frère, le créateur, il est en haut, tous sont conscients, les êtres humains sont conscients, le règne animal est conscient, le règne végétal est conscient de cela, tout ce qui respire, est conscient de cela, mais je dis, lorsque nous voulons agir, nous oublions ce facteur là, qu'il nous voit, mais c'est sérieux, donc cette fille, elle est en train de se cacher, derrière un touffe d'herbe, touffe d'herbe est bien touffue, de tracer que celle-là ne peut pas voir, donc pour elle c'est opaque, on ne parvient pas là pour se voir là-bas, mais le vrai problème, c'est que quelqu'un d'autre en train de voir son scénario, voir ce qu'elle en avait fait, voir les mascaras qu'elle en avait fait, voir les ruses qu'elle en avait fait, parce que si celle-là prend cet embrouillagement, elle se cache comme ça, un peu comme un homme tromperait sa femme par exemple, quand il va tromper sa femme, il va donner des déguisements, il va envoyer sa femme de l'étranger, envoyer sa femme de ce côté-ci, prendre des yeux que j'étais au bureau, prendre des amis, monter le coin avec des amis, pour qu'on appelle la maison, pour dire à sa femme qu'elle est occupée, alors qu'elle est chez notre bureau, pas vrai, les déguisements, la femme va dire, oh oui, je suis fatigué, quand il revient, je suis fatigué, et certains hommes font tout pour être pressés, les premiers à chercher des problèmes, pour dire que je n'aime pas cacher, parce que Dieu me dérange, parce qu'il est un des fruits, parce qu'il y a le parfum, il ne faut pas laisser cacher, mais quand même il va se cacher, quand même l'autre femme sera tranquille, Dieu au courant, c'est ça frère, donc c'est ce domaine, c'est le domaine qu'on doit travailler, si donc le Seigneur est au courant, de toutes nos activités, il veut attirer notre conscience, attirer notre attention, de faire qu'il faut qu'on se souvienne qu'il voit et tout, il voit tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrivera, il sait tout de nous, absolument tout de nous, depuis notre gestation, jusqu'à notre mort, et le haut-delà, il sait tout, absolument, pas vrai, il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre futur, alors que nous-mêmes, nous-mêmes sommes dans notre passé, que nous ne connaissons pas, quand nous avions un moment, nous ne savons pas ce qui s'est passé avec nous, pas vrai, quand nous sommes dans le ventre, nous ne sommes pas conscients, de combien de liquide, en outil nous avons eu à voir, mais le Seigneur est au courant de chaque de ces choses, il est au courant de chaque de ces choses, quand le Seigneur Jésus qui dit, même les chevaux de vos têtes sont tous comptés, qu'est-ce que Dieu veut dire, même les chevaux de nos têtes sont tous comptés, alors, si Dieu nous voit, ça se pose qu'il va falloir que nous nous attirons, notre attention soit attirée dans un domaine, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, frères et sœurs, quelles sont nos façons de vivre, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes seuls, qu'est-ce que nous, comme le frère Évée disait tout à l'heure, qu'est-ce que nous disons des autres, que gardons-nous dans notre haine, ce qui entoure notre cœur, ne nous cachons pas, nous, derrière notre cœur, en disant à l'autre, je t'aime de la bouche, alors qu'à l'intérieur de ce cœur, là, c'est tout autre chose, on peut cacher, mais Dieu est au-dessus de ce cœur, il voit, et en même temps la ré, la personne qui est à l'extérieur de la ré, et puis cette personne qui est cacher de la ré, d'accord, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on lève la tête, d'accord, il faut qu'on lève la tête, il faut qu'on lève la tête, il faut qu'on lève la tête, si on lève la tête, on va quitter derrière le ré, on lève la tête, qui me regarde là, alors ça veut dire qu'on est en nu, Donc David trompait ses femmes il fait tuer il couche avec Bachelet il rentre à la maison David rentre et continue son travail Celui qui voit tout qui sait tout et qui peut dévoiler comme il veut dit au prophète Nathan d'aller vers son serviteur David, il va vers David Donc celui qui était en haut a parlé il a fait ça en cachette et Dieu va nous dire que tu as fait ça en cachette il est fait pour toi sur le soleil, devant tout Israël Pas vrai? On a fait cela Son fils Absalom couche avec ses concubines devant tout Israël pour dire que Dieu va mettre toute oeuvre de ténèbres tout ce qu'on fait dans les ténèbres, il va cacher tout ce qu'on essaie de cacher, il va les mettre à la lumière En fait, le Seigneur avait dit il n'y a rien de caché qui ne sera révélé Donc rappelez-moi un de ces jours que nous parlions de c'est d'être libéré des oeuvres de ténèbres qu'on parle de ce sujet là, d'accord? Donc rappelez-moi que plus tard nous parlions d'être libéré des oeuvres de ténèbres ou d'être libéré des oeuvres de ténèbres Il faut qu'on parle de ce sujet, c'est très important parce que ça enjoint donc avec tout ce qu'on entrevoit depuis Donc le Seigneur Jésus veut que nous comprenions qu'il y a quelqu'un en haut et qu'il voit tout à n'importe quel endroit, quels que soient les cachettes sur la terre il voit en même temps celui de qui on veut se cacher et celui qui se cache est la chose dont nous cachons Alors quel est-il le début nous menons? En tant que pasteur, c'est invité du Seigneur Il y a des personnes, vous avez suivi la radio par exemple quelqu'un qui vit dans l'homosexualité qui est en même temps dans l'église qui est un peu influent devant les gens, comment ils se présentent? Ô frère bien-aimé, que le Seigneur est béni C'est pas vrai? Citer les versets bibliques n'est pas ça Ces personnes peuvent manipuler les versets bibliques parce qu'apprendre ça littéralement on peut apprendre à l'école et on en apprend On apprend Apocalypse, chapitre 1 Les livres sont écrits, on peut écrire c'est par rapport à la rédemption Écrire que Christ devait naître d'une vierge Parce que c'est Ésaïe, chapitre 7, verset 14, le dit Là n'est pas le problème Le vrai problème, c'est que la parole prenne vie en nous Et quand la parole prend vie en nous Quelqu'en soit ce que nous faisons Pousser par cette parole-là Nous marchons d'après cette parole Nous sommes dans la volonté de Dieu Ça se pose donc que Dieu et nous Dieu et nous, nous marchons ensemble C'est ça dont Christ en vaut Parce que Christ et la parole sont un Donc lire la parole et que ça demeure sur les lèvres Lire la parole et que ça demeure dans l'intellect Et qu'on puisse citer n'est pas la chose Il faut digérer Il faut que ça descend sur le cœur D'accord C'est pour ça qu'il y a des partenaires au milieu de l'église Et on le veut ou pas Il y en aura On ne peut pas changer cela C'est pour ça qu'il faut que chacun au fur et à mesure Prenne sa place L'apôtre Pierre a dit dans ces 2 piètes 2 Qui a eu parmi le peuple des faux prophètes Il y en aura parmi vous des faux docteurs Des faux enseignants Qui introduiront des sectes pernicieuses Ce n'est pas vrai Ils ont donné des doctrines pernicieuses Et qui vont attirer les faux Alors il dit Plusieurs les suivront dans l'air également Et la voie de la vérité sera calomnie C'est-à-dire que La façon qu'ils vont marcher On va croire que la vérité aussi c'est comme ça Sera calomnie à cause de C'est ce qui est écrit Alors on dit que les enseignants de la parole Ce ne sont pas les enseignants de la parole selon Dieu S'ils marchent On met la parole qui prêche Donc prêcher la parole N'est pas une histoire On peut prêcher la parole Même un apostat peut prêcher la parole Et c'est vrai C'est pour cela que l'on a optionné jusqu'à dire Regardez à leur vie Qu'est-ce style de vie mène-t-il ? Qu'est-ce style de vie mène-t-il ? Est-ce que quelqu'un qui prêche la sainteté Peut vivre ainsi ? Est-ce que si vous appuyez Vous appuyez sur le bouton du manguer Est-ce que ça va sortir de la goya C'est pour ça que le Seigneur dit qu'on regarde des styles de vie C'est le style de vie Qu'il nous fait montrer pour savoir si oui ou non Peut être de la bonne lignée De la bonne sémence C'est ça Mes suivez bien-aimés sœurs Donc Jésus veut que nous regardons en haut Pour savoir qu'il faut qu'on prenne Qu'on s'est fait L'histoire de préparation d'aller doucement Parce que vous avez dit que vous allez me permettre Parce que vous avez dit que vous allez me permettre Que j'aille aujourd'hui dans l'enseignement Donc je vais être doucement Je n'ai pas encore touché un verset de bleu D'accord ? Bien qu'il soit ennemi de citer Je suis ennemi de citer la Bible Mais vous savez que c'est la Bible Mais je veux qu'on entre là-dedans Mais je suis ennemi de chercher par quelle porte à entrer Si le Seigneur veut que nous regardions vers le haut Ça se pose donc Il vient de nous dire qu'en haut Il n'y a rien de caché En haut C'est lui qui observe Il observe tout l'air Comme la Bible déclare en 7 de chronique De chronique 16 Que les yeux de l'éternet parcourent toute la terre Comme ça pour chercher ceux qui ont le cœur tout entier à lui Pas vrai ? Donc ces yeux parcourent la terre Il a les regards Il observe même la Bible Il observe même les insensés Il voit que son jour arrive Donc il regarde Il est trompé la forme de quelqu'un Le voilà Regardez d'ailleurs La personne Où est Dieu ? Donc si Dieu est capable De dire à un serviteur D'aller dire à un de ses fils Que tiens-tu un élément Comme il a dit à Nathan D'aller dire à David De montrer De quitter cette voie de l'iniquité Quand Dieu fait comme ça Pourquoi il le fait ? C'est pour le ramener sur la bonne voie Et il voit effectivement Comment David a été redressé N'est-ce pas frère ? Donc Dieu est au courant de nos voies Si nous sommes pour lui Et nous sommes délus Nous sommes issus de lui Tôt ou tard Il va nous redresser sur ses voies Il a des différentes façons De nous redresser Aucun de ses enfants Ne sera égaré Vous êtes d'accord avec moi ? Maintenant vous permettez Maintenant que j'avance Maintenant Ok Pour que nous regardons Vers le haut Pour que nous regardons Vers le haut Il faut qu'on soit conscient Que le Seigneur Jésus Christ Est à la porte Et que nous comprenions L'implication Du fait qu'il soit à la porte Vous savez ça frère ? Pour que Pour que Nous regardons vers le haut C'est que je veux regarder vers le haut Cet enfant dont le Seigneur m'a montré Tout à l'heure là Regardez dans le haut Pour lui c'est physique Et s'il faut que notre regard Le regard de notre coeur Se tourne vers le haut C'est ça donc maintenant Le regard Donc Il s'est retourné comme ça Pour me regarder Aux escaliers Quoi ? A l'étage C'est d'incliner notre coeur Vers le haut Pour que ce soit fixé en haut Pour que le coeur Soit fixé en haut Pour que ce regard Soit fixé en haut Il faut Que nous soyons conscients Du fait que Christ Jésus Notre Seigneur et Sauveur Est à la porte Quand il dit À la porte Ça se pose que A tout moment Il peut entrer en scène Dès maintenant Vous savez ça ? A tout moment Il peut entrer en scène Dès maintenant Et comprendre L'implication Et comprendre quoi ? L'implication Je suis conscient Écoutez bien Ce que je suis en a dit Je veux que vous me saisissez C'est que vous ne me ratez pas Demandez à n'importe quel chrétien Oh mais le témoin de Jéhovah Tous vont dire Christ revient On va dire Jésus Christ revient bientôt Le Seigneur Jésus Christ Est à la porte Répentons-nous Tous vont dire cela Prêt ? Prenons-nous ça au sérieux Est-ce que nous prenons cela au sérieux ? Est-ce que nous qui annonçons ça Est-ce que nous prenons cela au sérieux ? C'est quoi prendre au sérieux ? Oui Christ Jésus revient Il est à la porte Il vient faire quoi ? Je veux que vous comprenez Et que vous comprenez l'implication De toutes ces choses-là C'est pour ça qu'on est doucement Si le Seigneur ne permet pas qu'on finisse aujourd'hui On va continuer parce que c'est profond Mais j'essaie de regarder à quel niveau je vais arriver Pour que notre cœur soit tourné vers le haut Pour que nous ayons le regard en haut Pour que nous ayons le regard fixé en haut Il faut qu'on sache que Un, quoi ? Que ? Pourquoi parler dans le ventre ? Tu entends ce que je dis ? C'est terrible Donc pour que Nous puissions tourner nos regards vers le haut Souvenez-vous Le Seigneur a donné cela pour que nous soyons conscients Parce qu'en fait, pour être conscients véritablement Nous tous, comme je l'ai dit tout à l'heure Nous savons tous qu'il y a un Dieu en haut Nous sommes d'accord ? Qu'il y a un Dieu en haut Quand il est à Christesse Frère, comment tu vas ? Pour ne pas dire que ne nous dérange pas Parce que le problème Tu es vivant Il s'est inscrit sur son trône Son trône se trouve à Yaoundé Où ça ? C'est en haut Donc tout le monde sait que c'est en haut Il est en haut Alors donc, s'il est en haut Pourquoi donc nous cachons nos vies devant lui ? S'il est celui qui règne S'il est celui dont il a dit Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel Et sur la terre Donc celui qui a toute autorité Alors je pose la question C'est Qu'est-ce que nous faisons sur la terre ? Pourquoi cachons-nous nos vies ? Pourquoi vivons-nous comme s'il y a personne Qui nous voit à partir du haut ? Là-bas Oh ! Attends-toi là-bas Assez-toi tu manges D'accord ? Je ne peux pas Donc, alors Pour que cet enfant Ce qui est caché de l'air Soit conscient Il suffit de qu'elle sache que Un Il y a une maison à l'étage Deux Il y a des gens au balcon Si elle le sait Elle retourne et regarde vers là Elle va quitter ses rêves Parce que cette même capacité là Elle n'est pas cachée normalement Pas vrai ? Alors donc Du côté chrétien Nous savons que Christ est en haut Maintenant Pour que nos regards soient tournés vers lui Il faut que nous comprenions Le pourquoi il doit venir Quelle est l'implication ? Vous comprenez ? Il dit Moi je vais vraiment doucement Alors Pourquoi Christ doit venir ? Il vient pourquoi ? Puisqu'on a convenu qu'il est en haut Il y a quelque chose qui doit pousser notre regard Pour que nous soyons concentrés Plutôt vers le haut Et si nous sommes concentrés vers le haut On n'a plus fait quelque chose de caché Il dit C'est la tête pas vrai ? Et si nous tournons vers le haut Nous allons avoir un solennel Un solennel avertissement Il revient Il est sûr Pour qu'on est revenu Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse On se débarrasse de tout notre cachet On se débarrasse de toutes ces choses Que nous voulons cacher On se débarrasse de toutes ces choses Que nous cachons Il faut qu'on se débarasse Pas vrai ? Ok Donc je dis Lorsque Pour que notre cœur soit tourné vers le haut Je veux que vous compreniez ceci Pour que notre cœur soit tourné vers le haut Il faut qu'on comprenne Le pourquoi il vient Alors Sans équivoque Encore une fois de plus On sait qu'il vient chercher Des chrétiens Pas vrai ? Il vient chercher Des chrétiens Le Seigneur est revenu pour chercher qui ? Des chrétiens Donc on appelle ça Enlève Enlèvement Enlèvement On appelle ça Enlèvement N'est-ce pas ? Il vient enlever les chrétiens Alors Il vient enlever les chrétiens Ok Moi je suis sur la terre Je n'étais pas conscient Je suis sur la terre Je n'étais pas conscient Qu'il venait Ou bien Je savais Comme tout le monde sait Comment la Bible dit Que le Seigneur Si quelqu'un pêche contre un homme Un homme peut être intéressé pour lui Mais si quelqu'un pêche contre Dieu Qui pourra le défendre ? Je sais que ça Alors je suis en train de pêcher contre Dieu Malgré que je sais que c'est écrit Vous savez, c'est ça Dieu ne nous ira pas dans la miséricorde A qui il n'aura pas fait miséricorde Malgré que je sais que c'est écrit comme ça Là je ne fais pas miséricorde à mon voisin Je sais que c'est écrit Mais je ne le fais pas Fais au prochain Ce que tu aimeras qu'on te fasse Malgré que c'est écrit comme ça Il dit que non Ici là rien Je ne peux pas lui pardonner Mais où tu aimeras qu'on te pardonne Malgré que c'est écrit La littérature La connaissance de ces choses L'information de ces choses Ça ne nous booste pas à faire quelque chose C'est parce qu'on ne connait vraiment pas Et on n'a pas pris conscience de la conséquence Alors je pose la question Pourquoi Christ Jésus vient ? La réponse est Pour chercher une église sans tâche Ni ride Alors L'autre question qui est en vient maintenant c'est Fais-je partie De ce groupe dont il vient chercher ? C'est-à-dire Donc sans équivoquer Les chrétiens En fait en 2015 particulièrement Les gens savent Savent que Christ Jésus vient Pas vrai ? Supposons donc qu'il vienne en 2015 A la fin de l'année Supposons qu'il vienne vraiment Et Dieu se le sait Il peut venir à tout moment Puisqu'il l'a dit Vous m'essayez ? Petite à petite une semaine d'avancée Alors Le Seigneur est ce qu'il vient Il faut que notre cœur soit tourné vélo Pour qu'on soit tourné vélo Il faut qu'on comprenne quelque chose d'arrivée On comprend ça facilement On connait ça facilement Mais la question c'est Est-ce que nous comprenions L'implication de cela ? Il vient chercher Il vient chercher les chrétiens Du moins Parce que Il vient chercher les chrétiens Il vient chercher ceux qui croient en lui Oui Ok Quelle est l'implication ? Y a-t-il une possibilité Qui vient ? Je ne parle pas ? Oui Quelle est l'implication Du fait que si je ne parle pas ? Je passerai par la grande tribulation Es-tu prêt à passer par la grande tribulation ? Alors là c'est non pas vrai ? Alors ça veut dire qu'il faut réfléchir par deux fois Nous qui sommes vivants C'est-à-dire que nous qui sommes vivants Nous devons réfléchir par deux fois Qu'est-ce que cela implique mes chers soeurs ? Qu'est-ce que cela implique mes chers frères ? Cela implique qu'il faut qu'on regarde vraiment A la lumière de la parole de Dieu Le statut des ceux Qui doivent être enlevés C'est ça madame ? Il faut qu'on regarde dans la Bible Le statut des ceux qui doivent être enlevés C'est lui qui nous a donné le statut C'est lui qui doit nous donner le statut Parce que c'est lui qui vient chercher une église qui lui appartient Si c'est l'église qui lui appartient Lui va nous le modeler cette église Puisqu'on a convenu dans que Tout le monde prêche qu'il va venir Christ, Jésus va venir Aller chez les protestants, il prêche Aller chez les catholiques, il prêche ça Du moins, pour certains d'entre eux D'autres, les églises reviennent N'en parlons pas Il prêche Que le statut des gens revient bientôt En fait, il y a même des autres dénouances Qui s'appellent même ainsi Que Jésus revient bien Bientôt Si dans les pancartes Tu as écrit Jésus revient bientôt Es-tu prêt ? La personne qu'il a écrit A-t-elle compris le message qu'il a écrit ? S'il vient lui-même Est-il prêt pour entrer ? Alors, il faut que vous et moi Nous regardons la parole de Dieu Le niveau de ceux qui doivent entrer Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, souvenons-nous Le but, c'est Il faut que Nous nous retournons vers le haut Il faut que nous nous retournons vers le haut Pour prendre conscience Que quelque chose est sur le point d'arrivée Et si quelque chose est sur le point d'arrivée Il faut qu'on se pose des questions Des sérieuses questions Donc, en lisant la Bible maintenant Merci Père Merci Père Merci Père En lisant la Bible maintenant Là-bas En lisant la Bible maintenant Il faut que Dieu nous donne Ce qu'il veut pour nous Pas vrai ? Commençons donc par le livre de 1 Corinthien Commençons par 1 Corinthien On va lire Seigneur Jésus Nous te sommes infiniment reconnaissants Merci pour tout ce que tu fais pour nous Merci parce que tu prépares tes enfants Merci Seigneur Parce que tu nettoies ton air Merci parce que tu amasses Le blé dans ton grenier Merci Père Merci Père On peut commencer maintenant Souvenez-vous Il faut qu'on va avancer N'oubliez jamais ce scénario Il faut qu'on prenne conscience Du fait que quelqu'un en haut Est en train de nous voir Et même s'il s'est tait Et qu'on n'est pas au courant Qu'il est à côté de nous Ne sent pas la chair d'époule Parce qu'il s'est manifesté à nous Il est quand même là Parce que lorsque Cet scénario dont je suis en train de parler Le Seigneur m'a montré ici tout à l'heure Lorsque c'est fini C'est entré Cet enfant n'a jamais été au courant Que quelqu'un l'a vu Pas vrai ? Et pas aller dire à quelqu'un Non je n'étais pas là-bas Mais je l'ai vu Si j'avais une caméra Et qu'il y avait filmé On va au tribunal On va lui demander Que tu étais où ce jour-là Non Je ne suis même pas sorti de la maison Et puis on me raconte C'est qui ici ? La bouche est Enfermée Toute bouche est enfermée Rouge Vous pouvez faire n'importe quoi dans le noir Faire n'importe quoi D'un pasteur D'une n'importe quoi De votre femme De votre frère De votre ami De n'importe qui Chaque parole Dit Jésus Va être passé à la lumière Du jugement Donc commençons donc ici Ne dérangez pas Ne dérangez Ne perturbez pas Donc asseyez-vous tranquillement Mangez vos biscuits Et laissez-nous travailler 1 Corinthiens Dans chapitre 1 Préparez votre stylo Parce qu'à un moment donné Si Il pourrait déposer la Bible Il pourrait les vins C'est comme ça Vous allez les noter Tout simplement Et préparez le stylo Donc à souligner Chaque fois Vous allez voir quelque chose D'accord ? Bien aimé ? On va y aller maintenant Ah m'éveilleux Seigneur Jésus M'éveilleux Seigneur Jésus Pendant que vous allez juger Toutes ces choses Je vais vous dire quelque chose Le Seigneur Jésus Souvenez-vous A dit dans la Bible Dans Jean au chapitre 10 Il dit Je suis La porte Des brebis C'est ce qu'il a dit Il dit qu'il est la porte Au verset Il dit Je suis le bon berger Il dit Le mercenaire A qui n'apportient Point les brebis Voit le loup Venir Il s'enfuit Après le Seigneur Jésus Il dit Le mercenaire s'enfuit Parce qu'il est mercenaire Parce qu'il ne peut pas être Autre chose que le mercenaire Parce qu'il ne prend pas en peine Les brebis Après il dit Le bon berger Lorsqu'il vient Il ouvre la porte Il marche au devant De ses brebis Et ses brebis Les suivent Et il dit Elle ne suivent Point un autre Parce qu'il connait La voix Du berger Après il dit Je connais mes brebis Et elles me connaissent C'est fort là On va revenir Sur cet enseignement Le titre de l'enseignement C'est Entends-tu la voix De Dieu Notez ça Ou encore C'est le même titre Comment entendre La voix De Dieu Notez Là-dedans Donc Entends-tu La voix De Dieu Ou Comment entendre La voix De Dieu Il faut comparer A tout moment Rappelons-moi Alors Pourquoi Il s'agit de prendre Ceci Parce que En réalité Lorsque Par exemple Pour ceux Qui ont des enfants Qui vont à l'école Chercher des enfants Vous venez à l'école Vous voyez des enfants Des autres Vous prenez votre enfant Vous rentrez votre enfant Pas vrai Lorsqu'il y a On a dit ici au Cameroun Qu'il y avait Le phénomène de trans Dans les lycées Quand chaque parent Vient à l'école Il voit les enfants Couchés Quand il regarde Les enfants L'enfant Si son enfant C'est un garçon Quand il regarde Les filles là-bas Est-ce qu'il gère C'est là Pourquoi Parce que son enfant C'est un garçon Il chasse les garçons Quand il va dans le roya Les garçons Il ne touche pas Tous les garçons Tu as quoi Tu as quoi Si tu veux Tu comment Fais comme La poule qu'on a Vous savez Quand on égorge La poule là Vous la laissez Comme ça Elle va commencer A faire Comme ça Pas vrai Les derniers Souvrent sur l'angolique Alors quand il regarde Les pauvres garçons Il regarde d'abord Son garçon Quand la personne Passe son garçon Oh tu as quoi Oh ton ton mère là Tu as quoi Tu ne dis plus que Les rois mages sont venus Alors c'est ça Vous savez C'est n'est-ce pas Et regarde son enfant Donc le Seigneur Jésus dit qu'il est venu Chercher ses brebis Il dit Le père même Parce que je donne Ma vie Pour mes brebis C'est pour dire Que ceci C'est ça C'est Dieu Dantir les questions Vous allez avec moi Ok maintenant Comme tout est prévu Allons-y Verset 4 Commencez la lecture A partir du verset 4 De 1-1 au chapitre 1 Que le Seigneur Jésus Christ Le Dieu des gloires Vous bénisse Que le Seigneur Jésus Christ Le grand Dieu Et le rédempteur de notre âme Vous bénisse Notre Sauveur Et notre Seigneur Je rends à mon Dieu Des continuelles actions Des grâces A votre sujet Pour la grâce Des dieux Qui vous a été accordée En Jésus Christ Vous avez moi Car en lui Souligné en lui Je vous avais demandé ici Comme devoir de chercher De travailler dans la Bible Et trouver la solution De ce problème-ci Que veut dire Être en Christ Jésus Il dit Verset 2 Verset 5 Car en lui Vous avez été comblés De toutes les richesses Qui concernent La parole Et la connaissance En qui Voilà Il n'a pas dit dans les corps bibliques Il n'a pas dit dans l'église Non Il n'a pas dit dans les rassemblements Il a dit En Jésus Christ En lui C'est là qu'on est comblés Souvenez-vous de ce qu'on avait vu C'est un moment On a dit Il vous avait dit que C'est dans le corps Qu'on trouve sa place Il n'y a pas de place A l'extérieur du corps Il faut être dans le corps Quand tu es immergé à l'intérieur Alors tu peux trouver la place C'est en lui Qu'on est comblés Continuons ici C'est même pas le russier Le témoignage de Christ Ayant été solidement établi Parmi vous De sorte qu'il ne vous manque aucun don Merveilleux Écoutez bien De sorte qu'il ne vous manque aucun don Dans l'attente Où vous êtes De la manifestation De notre Seigneur Jésus Christ Donc A l'époque où l'apôtre pour nous écrit Il écrit exactement Comme les gens qui sont d'attente Le Seigneur Jésus Christ est venu Pas vrai ? C'est la même expérience Que nous attendons là Pas vrai ? Écoutez attendez J'espère que vous êtes vivants ici Ou si vous ne me comprenez pas Je vais vite Mais aujourd'hui quand même Je vais quand même doucement Pas vrai ? Trop doucement Et quand je vais très doucement Comme ça Et on va durer ici C'est mieux qu'on brosse ça rapidement Qu'il n'est pas vrai frère Mais il faut qu'on va doucement Maintenant il dit Dans l'attente Où vous êtes De la manifestation De notre Seigneur Jésus Christ Je veux que vous comprenez Dans l'attente De la manifestation Par l'attente Qui se manifeste Et regardez bien Le verset suivant Il vous Quoi ? C'est quand même curieux Il vous La fermera Aussi Jusqu'à La fin La fin Pour que vous soyez Irréprochable Au jour De notre Seigneur Jésus Christ Vous voyez ? Donc on parle Clairement De l'enlèvement Ici On parle Clairement De la période De sa venue Pour l'enlèvement Le jour Du Seigneur C'est différent Du Seigneur C'est différent Du jour De l'éternel N'est-ce pas ? Voilà Maintenant écoutez Très attentivement Ici La porte Paul est en train Il dit Que vous êtes Dans l'attente De la manifestation Du Seigneur Jésus Christ Il va vous affaire Il va vous affaire Et il vous Regardez bien Il vous affaire Aussi jusqu'à la fin Vous entendez ? Il vous affaire Aussi jusqu'à La fin Autrement dit Comme il a commencé Il va terminer Après La question c'est Est-ce qu'on a bien commencé ? Ou mieux Est-ce qu'il a commencé C'est quelque chose en nous ? Ou bien nous sommes dans la religion ? C'est deux choses différentes On va résoudre ce problème Dans un autre enseignement Comment savoir Oui ou non Si la vie de Christ Est en nous ? Mettez cela Comme autre Christ d'enseignement Comment savoir Si oui ou non Nous avons la vie De Christ En nous ? Il faut qu'on regarde Au travers de la parole Il faut que la parole Nous dise Comment savoir ? C'est n'est-ce pas ? Comment savoir ? C'est essentiellement C'est ses priorités Et ses enseignements Maintenant Il dit ici Il vous affirmera aussi Jusqu'à la fin Pourquoi il nous affirmera Jusqu'à la fin ? Parce qu'il sait qu'il y a une fin Qui est l'Afrique Ce n'est pas vrai Il dit qu'il va s'arranger À ce qu'à la fin Qu'on soit là Il dit en langage terme Il a dit qu'il va Nous faire des témoins Qu'on soit là Au rendez-vous Souvenez-vous de ces paroles Du prophète Souvenez-vous de ces paroles Du prophète Dans le livre de Matthieu au chapitre de 3 Au milieu de vous Quelqu'un Non, il ne soit pas Dignes de délire Les souliers Les courroies De se soulier Il a son vent En main Il Nettoyera Son nez Vous entendez ça ? La parole du prophète Il nettoyera Quelqu'un ne nettoiera pas son nez Il Nettoyera son nez Et il Amassera Les blés Dans son Grenier Il va amasser C'est lui qui va le faire Regardez On dit ici Il vous affermira Qui va affermir ? Ceux qui va affermir Voilà L'apôtre reconnaissant donc Que la grâce Qui lui a été offerte A été offerte A ses chrétiens Et qu'il voyait la vie De Christ dans leur vie Il a commencé à dire Waouh En fait De toute façon Soyez encouragés La personne qui a commencé C'était par vous Il va vous affermir Au fur et à mesure Il va vous affermir C'est quoi affermir ? C'est ce qu'on a dû dire Donc ça veut dire Que tous les chrétiens Lorsqu'ils sont nés de nouveau Ne sont pas à la statue directement Ils ne sont pas au niveau Où le Seigneur a l'air D'attendre Ils ne sont pas Directement matures Pour être prêts Alors le Seigneur fait une oeuvre là-bas C'est pour cela que Le Seigneur a montré cela Dans la sémence Vous prenez la sémence du maïs Pour le mille Pour le blé Pour les arachides Vous creusez le trou Séparément Vous donnez chaque grain A chacun des personnes Vous restez prêt Vous lancez dans la terre Au même moment Avec un signal donné A l'instant initial Vous lancez dans la terre Au même moment Vous poussez la terre Au même moment Vous arrosez Et puis vous quittez Dieu n'aimé Il ne sort pas du sol La germination Il n'est pas lié au même moment Pourtant Il s'est mis au même moment Le vrai problème C'est un style différent Des sémences Et chaque sémence Porte en elle Une vie qui lui est propre Vous me suivez n'est-ce pas ? Alors ces sémences Lorsqu'elles vont être développées Il y a des sémences Qu'en trois mois On va commencer déjà A manger ses fruits L'autre Dont il faut attendre Essayez les sémences Avec le manguer Vous voyez Et vous espérez Qu'en six mois Vous aurez la mangue là-bas La seule chose Que vous pouvez avoir Si vous avez un sémence Dans la mangue là-bas Vous aurez la maladie Pas vrai frère ? Voilà Donc avec Dieu Certaines personnes Essayent par exemple De dire que Christ vient Il faut qu'il fasse tout Pour que tout soit Dans ma vie Ça ne sera pas comme ça Quand il va Bénir sur la scène Le jour Jus moins l'heure Jus Quand il va bénir sur la scène Il va préparer entièrement Ceux qui vont être enlevés C'est la Bible qui le dit là Il dit Il vous affermera Ce n'est pas une négociation C'est lui qui le dit ici Il dit Il vous affermera Aussi jusqu'à la fin Il vous affermera Aussi jusqu'à la fin Pour que vous soyez Irréprochables Au jour De Christ Jésus Donc il veut que vous Saisissez un principe là Nous avons un rôle à jouer Le Seigneur Jusqu'il a un rôle à jouer Il a une grande majorité De rôles à jouer Mais maintenant Ceux qui sont de ces brebis Vont entrer de toutes les façons Je veux que vous saisissiez cela J'ai comme l'impression Qu'en religion Jusqu'on enseigne Qu'il faut qu'on fasse Certaines choses Certaines choses Pour que dans les mains Un lieu compact C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse Certaines choses Je veux que vous voyez ces mots Donc Notez ce mot Irréprochable Il faut qu'on parcourt On voit comment c'est utilisé D'abord avant Quoi qu'autour de cela Nous allons voir maintenant La chose au clair Irréprochable Vous avez souligné Irréprochable Donc regardez Il dit Il vous affirmera aussi Jusqu'à la fin Pour que vous soyez Irréprochable Au jour de notre Seigneur Jésus Christ Maintenant Si vous lisez ces versets-ci Je crois que vous êtes Vous avez besoin de prendre Un stylo Pour être prêt à noter N'est-ce pas Maintenant Si vous lisez le livre De Romain au chapitre 8 Les versets 28 Les suivants Ah merci Seigneur C'est merveilleux ça Quand vous lisez ces versets-là Il dit quoi Il dit Nous savons Dire que toute chose Concourt Au bien De ceux Qui aiment Dieu Comment peux-tu aimer Dieu S'il ne te donne pas de l'aimer C'est pas possible Il dit De ceux qui aiment Dieu Virgule De ceux qui De ceux qui Quels sont ceux qui aiment Dieu Quels sont ceux qui aiment Dieu La phrase finit là-bas Nous savons Du reste que Toutes choses Concourent au bien De tout le monde Entier Nous savons Du reste que Toutes choses Concourent au bien De tous ceux Qui aiment Dieu Pas vrai Virgule De ceux qui sont Appelés Selon son dessin Le dessin Indique un objectif Ceux qui sont appelés Le but qu'il a devant Pourquoi il t'a appelé Il t'attend là-bas Et s'il a Prédestiné Préparé cela Tu vas y arriver Parce que c'est son but De toute façon Tu vas y arriver Jonas Je ne parle pas à ta assiste Je ne parle pas à ta assiste Justement Il faut qu'il ne fure pas là-bas Il dit C'est dans le bâton Il attendait que tu pars Pour que le poisson T'enlève Et qu'on te jette là-bas Pour que le poisson T'enlève Pour que tu prophétises Christ Hallelujah Parlez de Dieu Vous dites Non je veux fuir Dieu Il veut fuir Dieu Il faut que je fuie Donc Dieu m'appelle Je fuis Il ne veut pas faire ton travail Donne ça à quelqu'un Comment tu vas faire Pour donner ce coup Donne ça à quelqu'un Dieu n'a pas de poste à pouvoir Dieu n'a pas de poste à pouvoir Il a réparti les tâches Avant de dire que la terre soit Voilà Il a réparti Disparti les tâches Avant de dire que la terre soit Il n'a pas de poste Vous dites Jonas C'est l'erreur des prédicateurs C'est l'erreur des prédicateurs Même les prédicateurs les plus chevronnés Font cette erreur C'est une erreur Ce n'est pas un péché C'est une erreur Vous dites Non Si il ne dit pas ce que Dieu va m'enlever Envoyer quelqu'un d'autre Non Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Dieu ne peut pas t'envoyer Tu as accompli ta mission Suivez la Bible Et voyez Moïse Ça commence à me tremble De ce côté Je vais faire tout Tu peux me suivre moi-même Pour que je ne sois pas De ce temps Et dit à Moïse Moïse descend Dans cet exode Le peuple que tu as sorti De l'Egypte C'est corrompu Promptement Après il va dire Fais-le-toi Donne les deux tableaux Vous voyez Après l'identification Avec Moïse Il dit Prends le peuple Et va vers le pays Vous avez vu ce que Le langage veut dire Il ne dit pas que Va dans le pays Il dit va vers le pays Parce qu'il dit à Moïse Va dans le pays Moïse est censé entrer Il dit Faire C'est terrible Il ne dit pas Moïse va Amène le peuple Dans le pays Dans tout l'endroit Il va donner la commission A Moïse Il n'est pas question Que Moïse entre Avec le peuple Donc dans son plan Il va couper Il n'est pas possible Que Moïse entre Parce qu'il n'a pas demandé A Moïse De faire entrer le peuple La première fois Il lui a parlé Il dit Va prendre ce peuple Et m'adorer ici Donc Où en tout Il devait se stationner Là-bas Vous dites Qu'est-ce qu'il fonde Dans le désert Il avait voulu Qu'il adore là-bas Halléluia Il a donné l'apéro Il devait adorer Il a fait un détour Vers le désert Le désert Pour faire quoi 40 ans Pourquoi Ils doivent m'adorer Là-bas Halléluia Donc c'est pour ça Qu'il est important De comprendre Le langage de Dieu Si on comprend pas Le langage On va prêcher Que Moïse Vous voyez A cause du fait Qu'il a fait comme ça Il n'est pas entré Il devait entrer Faire quoi Entre là où Moïse est Et là où il devait entrer Lequel est meilleur Entre là où Moïse est Et là où il devait entrer Lequel est meilleur Moïse savait que la promesse Dont il allait parler Est spirituelle Ce n'est pas le canon physique Dont il parlait Moïse savait C'est un prophète là C'est ça C'est ça Madame Madame la mère C'est ça Donc Il faut qu'on fasse attention Avec le langage du Seigneur Le Seigneur dit ici Dans ces 1 Corinthiens Le verset 8 Il nous dit Il vous affirmera aussi Il vous affirmera aussi Jusqu'à la fin Pour que vous soyez Irrépréhensibles Irréprochables C'est le mot A la venue du Seigneur C'est ça Mais dans ces 1 Corinthiens Chapitre 8 Nous sommes maintenant décidés Il dit Nous savons du reste Que toute chose concourt Au bien de ceux qui aiment Dieu Virgule De ceux qui sont appelés Dans l'intérêt de vous L'intérêt de ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon son dessein Pas vrai Avant il dit Car Pour lui donner encore L'explication Je dis en effet Car Il dit Car Pas car la voiture Car Donne l'explication Car Ce qu'il a Connu d'avance C'est les endroits Où tu vous lisez la Bible Où bien la joie vous extrapole Où bien vous déchirez La Bible vous déposez Pas vrai Car Ce qu'il a Connu D'avance J'aimerais bien qu'on considère Pourquoi passer C'est merveilleux Tout simplement Parce que Pourquoi on avance Il faut qu'on se touche bien à cela Ce qu'il a Connu d'avance Vous dites Dieu Connait toutes choses Pas vrai C'est-à-dire qu'il connait la fin Le début Le présent De toutes choses Mais ici Connaître d'avance Ce n'est pas Que j'ai le renseignement sur lui Ce n'est pas C'est la question Ce qu'il a Sélectionné D'avance Pas qu'il le connait Que non Je ne connais que celui-ci Il s'appelle le frère Tel Celui-ci il s'appelle Le frère Un tel Celle-là C'est le frère La sœur Tel Un tel Ce n'est pas L'information Qu'il a laissé Personne C'est qu'il a Choisi la personne Pour faire quelque chose C'est ça Connaître d'avance Désigner A l'avance Mais c'est ici Tu connais La maison Le frère Je connais Que sa maison C'est le renseignement Là-bas C'est ça C'est ici Mais le connaître C'est lui Qui a choisi l'endroit Donc il ne peut pas Entrer au champ Il le connait Regardez bien Moïse Seigneur Il marche au devant de nous Sinon ne nous fais pas Parti d'ici Tu me dis Tu ne connais pas mon nom C'est quoi Connaître par le nom Qu'est-ce qu'il ne dit pas Tu dis que tu ne me connais Pas mon nom Souvent Tu ne m'as pas fait Voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Entendez ces choses-là Dans la Bible Entendez seulement Dans ce discours Vous voyez Ce qu'il écrit Vous comprenez Ce que Dieu Il dit Dieu ne connait pas Qui par son nom Il dit Si vous comprenez le nom Comme le nom qu'on nous appelle Dieu ne te connait pas Par ton nom Si Adam a pu donner Le nom à tous les animaux Sur la terre C'est Dieu qui ne connait pas Le nom des gens Qui sont sur la terre Donc il ne s'agit pas Tu t'appelles Grâce Tchapda T'es bien Que aimons-nous Toujours C'est pas ça Donc c'est les questions Alléluia Tu dis que tu me connais Allons dans ce livre D'exemple On va rentrer ici Nous parlons D'un seul Et même sujet Il dit Parce que le frère Julien nous en trimballe Encore C'est que ça me trimballe Moi aussi Exode chapitre Trente Trente-trois On y va Souvenez-vous Ça fait suite Au péché Du veau d'or Et les ressources Avec Moïse Et le rétablissement De ces deux tables Le table de la loi Donc il a brisé D'accord Une avance Chapitre Je vais lire A partir du verset Doze Écoutez Très attentivement Donc Il faudrait Que j'y lis Nous ça Non non Lise dans ta bible Ok Tu n'es pas quitté De la maison Non non Je dis Tu n'es pas quitté De la maison Non Ok Il n'est pas quitté De la maison C'est pour ça qu'il n'est pas Venu dans sa bible Il est venu avec la petite bible C'est comme il est à la poche Donc je vais lire Dans ma bible Moïse dit Nous sommes au verset Douze du chapitre Trente-trois Vous êtes avec moi Moïse dit A l'éternel Voici Tu m'es dit Fais monter ce peuple Et tu ne me fais pas connaître Qui tu enverras avec moi Cependant tu as dit Je ne te connais pas ton nom Et tu as trouvé grâce A mes yeux Bon maintenant Je vous pose une question Vous remarquez que Vous rentrez D'exo chapitre 1 Jusqu'au chapitre 3 Vous ne venez nulle part Où Dieu lui a dit cela Pas vrai Mais Moïse dit Que Dieu lui a dit cela Donc quand il est entre causé On dit que Moïse Tu ne connais pas ton nom Moïse dit Tu te souviens Que tu m'as dit Que tu ne me connais pas mon nom Et que j'ai trouvé grâce à tes yeux Quand est-ce qu'ils ont eu ça Vous ne pouvez pas voir Cette conversation qu'ils ont eu Ah frère C'est profond Il dit Mais cependant tu as dit Si on restait là Si c'est par là Ça va m'amener partout Donc il faut qu'on canalise Ça dans notre direction C'est ce soir Cependant tu as dit Je ne te connais pas ton nom Dans l'exode chapitre 3 Où le Seigneur se montre Au feu du buisson à Adam Quand Moïse a vu Cet feu qui brûlait là Mais qui ne consommait pas La voix a parlé comment Qu'est-ce que la voix a dit Qu'est-ce que la voix a dit Est-ce que la voix a commencé à dire Oh tes souliers Allons là-bas vérifier Vous me regardez C'est ça comme le bouc émissaire Exode chapitre 3 Exode chapitre 3 Où vous y êtes On y va Le prononce verset 4 rapidement Ou bien verset 3 Moïse dit Je vais me détourner Pour voir Seigneur permets Je ne peux pas entrer Dans ces choses-ci Partout où je vois Ça a été aimé Je ne sais pas ce qui arrive là Regardez Moïse dit Je vais me Il se tourne là Avec les brébis Ah mon Dieu Mon Dieu Il se tourne là Avec les brébis Subitement quelque chose arrive Ah Vous parlez des buissons à Adam Je pose la question Ah mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Ah Je dis Il se tourne Il voit un feu La question que je vais vous poser c'est Les a-t-il vus avec ses deux yeux tels que nous Permettez-moi de lire seulement Quand nous tous nous lisons la Bible Moïse dit Je vais me détourner Il dit Il est seul dans le désert Il avait les brébis Il dit Il faut que je me tourne Il faut que je me tourne Pour voir cette vision Il me tourne pour voir cette vision Pourquoi est-ce que Ce feu là Positionné sur les aibos Les aibos brûlent Et pourtant c'est toujours Qu'est-ce que j'ai des feux Ou mieux Comment il voit cela Frère 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 Les prophètes Maintenant Regardons Alors C'est là On s'intéresse L'éternel vit Qui s'est détourné pour voir Ah mon Dieu Et Dieu l'appela Du milieu du buisson Et dit Va en Égypte Moïse Ok Donc il a dit quoi Moïse C'est pour dire Que ce qui Il a laissé passer Dans ce générique Quoi Exode 33 Il ne s'agit pas de ceci Parce que Lorsqu'il l'a appelé Pour la première fois Il l'a appelé Par son nom Moïse Moïse Tu es Pas vrai Rentez dans le chapitre Tu te sens trop Donc Verset 12 Moïse Dites à l'éternel Voici Tu me dis Fais monter ce peuple Et tu ne me fais pas connaître Qui tu enverras avec moi Cependant Tu as dit Je te connais Par ton nom Cependant Tu as dit Je ne te connais Par ton nom Frère Est-ce que Vous pouvez comprendre Ce que j'ai cité Tout à l'heure ici Dans ce genre Il dit Je connais mes brébis Et elles me connaissent Vous pouvez entendre La même voix Dites là Donc Ici Il n'est pas Il a le renseignement Il fait qu'il s'appelle Moïse Ce n'est pas ce qu'il a dit Ce n'est pas de ça Je ne connais pas ton nom Et tu as trouvé grâce à mes yeux Après il dit Maintenant si je te connais Grâce à tes yeux Moi je te mets au devant des noms Alors je pose dans l'attention Quel moment Moïse Dieu a dit cela à Moïse Que je ne te connais pas ton nom Et tu as trouvé grâce à mes yeux Et Dieu n'a pas dit là-bas Que je n'étais pas jamais dit Des choses comme ça C'est où Je ne connais pas ton nom Notez Luc chapitre 1 Notez 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 maintenant Voilà Notez Notez cette série Les versets qu'il avait donné Luc chapitre 1 Vous y avez Versets 5 et 6 Chapitre 2 De Luc toujours Vous y avez moi Verset 27 à 36 Luc chapitre 2 Verset 27 à 36 Vous y avez moi n'est-ce pas Éphésiens chapitre 5 Éphésiens chapitre 5 Verset 22 Oh mon Dieu Vous connaissez ces choses Mais lisons Si Dieu le permet Que nous lisons simplement aujourd'hui Verset 22 à 32 Philippiens Vous avez noté Éphésiens chapitre 5 Verset 22 à 32 Philippiens Wow Chapitre 2 Philippiens chapitre 2 Verset 15 Philippiens chapitre 2 Verset 15 Vous avez moi Chapitre 3 Chapitre 3 Les mêmes Philippiens C'est merveilleux Verset 6 1 Timothée 1 Timothée 1 Timothée 1 Timothée Vous me dites Je continue 1 Timothée chapitre 3 Verset 2 1 Timothée 1 Timothée chapitre 5 Verset 7 Titres chapitre 1 Titres chapitre 1 Verset 5 à 7 Titres chapitre 1 Verset 5 à 7 Titres chapitre 2 Verset 1 à 8 Donc c'est le verset 8 qui nous intéresse là-bas dans ce titre chapitre 2 Donc je vous ai une minute Titres chapitre 2 Donc verset 1 à 8 Philippiens encore chapitre 1 verset 10 Donc il y a 1 Timothée chapitre 2 verset 10 1 Timothée chapitre 2 verset 10 On y va Le chapitre 3 Verset 13 Chapitre 3 Verset 13 On avance Ok maintenant Si vous avez écrit Soulignez Vous laissez quelque chose en bas On va Je vais donner d'autres versets tout à l'heure On peut avancer n'est-ce pas Mais on peut avancer Donc il dit Ce qu'il a connu d'avance Ce qu'il a connu d'avance Ce qu'il a connu d'avance Je veux que vous compreniez Comment on va emboîter cela maintenant avec l'autre Dans 1 Corinthians chapitre 1 Que nous avons lu Le verset 8 nous dit Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin Pour que vous soyez irréprochables Il va vous affirmer pour que vous soyez irréprochables Jusqu'à quel moment Maintenant Il dit Car ce qu'il a connu d'avance Il les a aussi prédestinés à être Vous avez vu là n'est-ce pas Ceux qu'il a connu d'avance Il les a prédestinés à être Si il te connait d'avance Il va t'affermir pour que tu sois Si il te connait d'avance Il t'affermir pour que tu sois Parce qu'il te connait d'avance Tu vas être Alors de dire que Le Seigneur qui vient à tel moi Tu dis donc Je vends ma maison Et donne là-bas à telle personne La Bible dit Que quand je vendrai même mes biens Pour donner à nos mônes Si je n'ai pas l'amour Cela ne me servirait de rien C'est ce qu'il dit C'est ce qu'il dit la parole Maintenant on dit donc Ceux qui aiment Dieu C'est ceux qui sont appelés Sur le Seigneur de Saint Donc vendre le bien donné Ça n'a rien à voir Distribuer ces trucs à nos mônes Au pauvre Ça n'a rien à voir Le commencement C'est que tu sois appelé C'est là Le vrai problème va Ce n'est pas que Dieu va regarder parmi les païens En disant que Ceux qui sont des fils de la perdition Que Ceux qui ont quand même fait du bien Pour que ce n'est plus C'est pas comme ça La sélection a eu lieu Avant qu'on ne dise Que la terre soit Pour que ça ne soit pas Que tu as fait une œuvre Pour entrer Dit la Bible C'est ça C'est ça que la Bible enseigne C'est pas vrai Que la sélection a eu lieu Avant qu'on a dit Que la terre soit Pour que ça ne soit pas Que le frère David A trop balai le sol de l'église Le sol de l'église Pour que ça ne soit pas ainsi Pour qu'on dise que C'est parce que Tel a fait telle chose Qu'il soit entré Vous savez dans ces Romains Chapitre 9 là Verset 10 à 12 Que de même Il faut dire donc J'ai aimé Jacob J'ai haï Pourquoi il y a des injustices En Dieu Toi tu es qui peut dire ça Dit la Bible encore En vrai Ok maintenant Suivez attentivement Il vous affaimera aussi Jusqu'à la fin Pour que vous soyez Irréprochables Ceux qu'il a connus d'avant Il est aussi Prédestiné à être Semblable Semblable à l'image De son fils Parce qu'à l'enlèvement Tel il est Tel nous serons C'est ce qu'il écrit Tel il est Tel nous serons Le corps douloureux Qu'il a Et même quoi nous serons C'est ça frère C'est ça Je m'en vais vous préparer Une place Il y a plusieurs Demeures dans la maison De mon père Je m'en vais vous Préparer une place Et quand je m'en serai A l'écrit Je serai préparé Je reviendrai Je vous séprendrai Avec moi Afin que là où je suis Vous y soyez aussi C'est ce qu'il écrit Ok maintenant Comment il va prendre quelqu'un Qui n'a pas de place là-bas Comment Il va avoir la place là-bas Et que quelqu'un ne vient pas Je veux que vous m'expliquez Donc ça Que j'ai vu à l'enlèvement Il y avait les chaises Qui étaient assises Il y avait une couronne De quelqu'un qui était assis là-bas Il l'a raté Sa place n'était pas là Donc Dieu avait fait l'erreur Donc Dieu a fait l'erreur Donc on a vu Une grande table de noces Qui n'avait pas de faim Et j'ai vu maintenant Une place Il y avait la couronne là-bas Avec les habits déposés Dieu a dit Je suis désolé Il pleurait Parce que la personne Il n'est pas venu à l'enlèvement Donc il a manqué à la paix Tu parles de manquer à la paix De tout ce qu'il a connu d'avance Il les a aussi prédestinés A être semblables A l'image de son fils A-t-il dit Qu'aucune de ces brebis Ne sera arrachée de ses mains Comment la personne Qui a manqué à la paix A pu faire pour échapper De ses mains Comment on a pu arracher Cette brebis Entre les mains de son père Qui est plus grande que tous Comment Je veux que vous mettiez La Bible en ordre maintenant Et comme la théorie La théorie Et la théologie Des côtés Il faut comprendre Ce que la Bible dit N'est-ce pas Après Donc Alors Quel style de vision Est-ce que Je suis allé Dieu m'a envoyé Dans l'enlèvement J'ai vu que la table L'inno s'était prête Et que tout le monde Était là Mais il y a une personne Qui manquait Dieu m'a dit Qu'il regrette beaucoup Parce que cette personne Ce n'est pas venu Comment il a fait Pour ne pas venir Je ne sais pas Vous comprenez Parce qu'il a dit Qu'il n'a pas préparé Une place Et qu'avant Il n'a pas venu chercher Et la Bible dit Avant qu'il venait chercher Lui ne lui va affermir Ce n'est pas ce qu'on avait vu Il a dépué C'est ce qu'on avait dit Dans l'espoir Il dit qu'il vous affermira Jusqu'à la fin Donc A quel moment Il va lâcher Alors Puisque Dans le fait 1 Corinthiens Nous avons vu Nous avons effectivement Que ce coup C'est le Christ C'est ce qui est écrit N'est-ce pas Qu'est-ce qui nous arrive Là sur cette terre Qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui nous arrive Vous allez voir Les gens qui vont aller S'enfermer à la maison Pour dire Prions que Seigneur Sanctifie-nous Sanctifie-nous Parce qu'on a dit Que c'est du demain Qu'il y a l'enlèvement Ça ne se passe pas Comme ça Ce n'est pas par nos cris De la quête De sanctification Qui fait qu'il nous sanctifie Il a promis de faire A tous ses enfants Il va les nettoyer Tous ses enfants Il va les nettoyer J'ai donné ce verset Si maintenant N'est-ce pas C'est ça Le dernier verset Je vous ai donné C'est un verset J'ai fait du 3 C'est ça Verset 13 Avant de là-bas 1 Thessaloniciens Chapeuil de 3 Regardez Bon maintenant Prenez On va prendre A partir du verset 11 D'accord Regardez Donc je vais prendre Le verset 11 Pour toucher Ce verset 13 Ah mais veillez Père Mais veillez Père Mais veillez Père Que ton nom Se soit élevé Regardez Suivez très attentement J'espère que vous y êtes Maintenant Je me réjouis En cette heure Je me réjouis Maintenant regardez Suivez attentement 1 Thessaloniciens Chapeuil de 3 Je vais lire A partir du verset 11 Jusqu'au verset 13 C'est verset 13 Qui est le point de chute Que Dieu lui-même Que Dieu lui-même Notre Père Et notre Seigneur Jésus Aplanissent notre route Pour que nous allions à vous Vous voyez Verset 12 Que le Seigneur augmente De plus en plus parmi vous Et à l'égard de toute cette charité Que nous avons nous-mêmes pour vous Vous voyez Afin d'affermir Ah mon Dieu Qui augmente la charité Afin d'affermir C'est moi aussi Que nous avons rencontré Aujourd'hui N'est-ce pas Dans le premier verset Que nous avons lu aujourd'hui Afin d'affermir Votre Pour qu'il soit Pour qu'il soit Encore Pour qu'il soit Irréprochable Vous avez vu ce qu'il est affermi N'est-ce pas Pour qu'il soit Irréprochable Dans la Sainte-été Et devant Dieu Notre Père Lors De l'avènement De notre Seigneur Jésus Avec tout ce Seigneur Donc on voit effectivement Une fois de plus L'église C'est l'enlèvement C'est irréprochable En effet 12 fois dans la Bible Dans le Nouveau Testament Si on enlève La force Ça se trouve dans le livre De Luc au chapitre 1 Parce que nous avons compris Que Luc N'est pas dans le Nouveau Testament 11 fois Irréprochable Apparaît Et 11 fois Il demande cela Aux enfants du Seigneur Pour l'enlèvement On va parcourir cela maintenant Si vous voulez vous dire Ce que nous avons commencé Il faut qu'on prenne conscience De ce qu'il y a quelqu'un en haut Comme il y a quelqu'un en haut Qu'est-ce qu'il cherche Qu'est-ce qu'il cherche Qu'est-ce qu'il veut Il veut qu'on soit Irréprochable Alors dans ces cas Ça se passe que Quand nous faisons la ténèbre T'as donné encore la ténèbre Et nous cachons comme ça S'il vient là Nous sommes prêts C'est là le problème Vous voyez là l'est pas Donc nos oeuvres de ténèbre Nos petits cachetures Que nous faisons Nos styles de vie Ça ne fait absolument à rien Parce que quand nous vivons comme ça Et que nous prions Nous nous mettons Sous le standard De l'être humain La mesure de l'être humain Ça dit que Nous commençons à dire Que non Je vis quand même Je vis plus quand même Dans la fornication Tu ne vis plus quand même Dans la fornication Mais les pornographies Tu peux voir Mais c'est la fornication ça Pornoneia Pas vrai D'une façon D'une autre Tu vois Tu dis Tu as consommé Pas vrai Alors Ça veut dire quoi concrètement Quelque chose se trouve en nous Il faut que le coeur soit affermé C'est-à-dire dans ce roman chapitre de 14 Il dit qu'il ne faut pas que la nourriture soit affermie Il n'est pas Bien que la nourriture soit affermie Que le coeur soit affermie Par les aliments Mais ce n'est pas la grâce Ça ne s'affermie pas Pas la grâce C'est ça Donc il dit ici Que Dieu nous augmente De plus en plus De nous à notre égard Cette charité en vous Pour que vos coeurs Regarde bien Qu'il l'affermisse Vos coeurs Qu'il affermisse C'est l'humilité en vous Qu'il faut le faire Remarquez bien 1 corinne Le chapitre de 1 Mais c'est 8 Regarde 1 c'est songe Le chapitre de 3 Mais c'est 13 Il va l'affermir Il va l'affermir Pour que vos coeurs Sois irreprochables Lors de l'affermissement Lors de l'affermissement De notre Seigneur J'étais avec ses seins Vous avez vu cela Pour qu'il vienne Il faut qu'il trouve Le coeur comment Hein Ok Maintenant J'ai parlé de la délivrance Des oeuvres de ténèbres J'ai parlé de ça J'ai parlé de ça Vous voyez C'est lié Je vous ai dit C'est lié Donc maintenant Il est que ce sont Les coeurs Qui doivent être affermis Pour que ce soit irreprochable Parce qu'en réalité Nos vies sont conduites Nos vies Sont conduites par Tout ce qui se passe Dans notre coeur Notre vie pratique C'est ce qui est Dans notre coeur Qui est le problème Comment faire Pour enlever ça De notre coeur Comment tu peux enlever Si tu as la tâche Dans ton coeur Comment tu peux enlever Vous voyez Ce que la promesse De l'écriture dit Permettez-moi d'entraîner Un peu Un peu Pour comprendre Ce travail C'est Le pourquoi C'est Dieu Qui va le faire C'est parce qu'il a dit Dans la loi Il a prophétisé Dans le prophète Et il a accompli Dans le nouveau testament Si vous lisez Deutéronome Chapitre 29 Allons-y là-bas Ils ont deux passages Là-bas Dans le livre Je veux que vous arrivez A un niveau donné Où on comprend Que c'est les ailes Du grand aigle Qui est censé nous conduire N'oubliez pas Que nous sommes dans Deutéronome Quoi ? Dans 1 Thessalon 6 Chapitre 3 Verset 13 Allons-y à l'œuf Deutéronome Il y a beaucoup de passages Quand on va revenir Sur ces délibérances Des œufs de ténèbres Nous allons faire Ces choses en profondeur Donc permettez-moi De trouver Deutéronome Chapitre 28 Et on va aller au chapitre Chapitre 31 Là aussi Verset 6 Vous y avez moins Regardez Je vais d'apporter Du verset 1 Du verset 4 Sur le verset 4 Qui nous était Je veux franchement Frère bien-aimé Que vous saisissiez Ces choses ce soir Regardez Voici les paroles De l'alliance Que l'Éternel ordonna A Moïse De traiter avec Les enfants d'Israël Au pays de Moroak Outre l'alliance Qu'il avait traité Avec eux à Horeb Regardez-moi Moïse convoqua Tout Israël Et leur dit Vous avez vu Tout ce que l'Éternel A fait sous vos yeux Dans le pays d'Égypte A Pharaon A tous ses serviteurs A tout son pays Il dit Vous avez moins Dans ce Deuteronome Chapitre 29 Il en avait dit Que la Bible déclare Que voici La parole que Moïse a prononcée Par l'Éternel Une autre alliance Outre l'alliance Qu'il a faite à Horeb N'est-ce pas Suivez attentivement L'alliance qu'il avait faite Sous lisez Vous allez voir Effectivement Il va parler des malédictions Par rapport à cette alliance Que quelqu'un n'obéit pas A la parole Qu'il soit maudit Maudit soit quiconque Le met pas en parole C'est pratique Mais c'est quand même terrible Si vous comprenez ces choses-ci Dieu donne une alliance Au peuple Sachant qu'il ne doit pas obéir Mais il met la malédiction derrière Il fait alliance avec eux Il donne le peuple Il descend Le commandement Il prononce les dix paroles Après il met la malédiction derrière Quiconque ne doit pas le faire Sachant qu'il ne peut pas le faire Sachant qu'il ne peut pas marcher Comme la parole le dit Vous savez Présentez le verset 4 Regardez Regarde ce que Moïse va leur dire Mais jusqu'à ces jours L'Éternel ne vous a pas donné Un cœur pour comprendre Vous avez entendu ça frère ? Pourquoi les juifs ne comprennent pas La parole de Dieu ? Et le prophète s'avère Le prophète s'avère Il dit jusqu'à ces jours Le Seigneur ne vous a pas donné L'Éternel ne vous a pas donné Un cœur pour comprendre Je me souviens Je me souviens Dans le chapitre de 24 Il va se tenir là-bas comme ça Regardez dans le futur Voir ce qui arrive Regardez dans le paradis Ce qui arrive Regardez le plan de Dieu Voir concrètement Il dit mes chers amis Vous ferez me les choisir Qui l'avez choisi ? Il dit Ah Moïse a déçu l'histoire Qu'est-ce que c'est du raccord ? On va marcher comme il marche Il dit vraiment Il dit vous êtes témoins Vous-même Que c'est vous qui l'avez choisi Ce n'est pas lui qui vous a choisi Vous avez ça ? Je prends un témoin Aujourd'hui Que c'est vous Qui l'avez choisi Vous Qui l'avez choisi C'est vous J'ai décidé De donner ma vie à Jésus Tu as déjà donné ta vie à Jésus Il faut qu'il décide De lui De te donner sa vie Quand il décide De te donner sa vie Christ en toi Hallelujah Vous voyez la différence N'est-ce pas ? Oh Le professeur tournait là-bas Josué Josué regarde ces choses Il sait que bientôt Il va passer Il dit Le Seigneur Après avoir accompli Toutes les bonnes paroles Que vous avez entendues Et donc aucun n'est tombé Aucun n'est tombé Sans problème Il va revenir Dans ces mêmes paroles Pour accomplir Les mauvaises paroles Qu'il a dites Il dit qui ? Il va marcher comme il veut C'est comme ça Quand on suit la prédication Comment on va suivre là On se voit comme ça On a une relation claire Qu'il doit marcher Dans la vérité Si tu sois La première fête égale Tu fais fuir Toute la prédication est partie Toute la prédication C'est partie Qu'est-ce qui arrive Il dit Le Seigneur L'Éternel ne nous a pas encore donné Jusqu'à ces jours Il dit jusqu'à ces jours Donc Allah Alain-t-il Paul ou Moïse A ne vous l'a sorti Comme ça pour aller mourir Il sait qu'Israël Dieu n'a pas donné le cœur Qu'ils ont fait pour comprendre C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure Dans la loi de Moïse Dieu a parlé de ce cœur Le travail de ce cœur Dans le livre prophète Il a prophétisé Que ça devait venir Il a réalisé un nouveau testament Vous comprenez cela n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il avait donné La circoncision C'est pour ça que l'apôtre Paul Rendons notre cul A Dieu par l'esprit Parce que la loi est spirituelle Le Moïse charnel Vendit au péché C'est ça ? On ne peut pas vivre On ne peut pas vivre On ne peut pas vivre Alors dans ce verset 4 Il dit Mais jusqu'à ces jours L'Éternel ne vous a pas donné Un cœur pour comprendre Des yeux pour voir Des oreilles pour entendre Mais c'est terrible Je vous pose la question Les êtres humains A qui l'a dit de parler Ont-ils les yeux ? Ont-ils les oreilles ? Vous savez moi ? Ont-ils les oreilles ? Ont-ils les oreilles ? Ont-ils les oreilles ? Ont-ils les oreilles ? On va trouver le cœur dedans Mais il dit que C'est le cœur qui comprend C'est pour ça que Le grand apôtre s'est tiré Il dit qu'il prie donc Dieu D'illuminer les yeux De notre cœur Oui n'est-ce pas ? C'est ça dont il est question Quand le Seigneur Jésus s'étient Là c'est Matthieu chapitre 13 Luc chapitre 8 et 8 Marc chapitre 4 En disant Qu'est-ce celui qui a les oreilles Pour entendre ? Entendre ? De quoi est-ce qu'il parle ? Enfin on va voir ça Nous allons voir Comment entendre Dieu D'accord ? Comment entendre la voix de Dieu Ou bien entend-tu la voix de Dieu On va voir cela Quand il dit Que celui qui a les oreilles Pour entendre Il y a-t-il un être humain devant Lui qui n'a pas les oreilles ? Quand il parle de son discours Comme ça L'espèce d'entendre ce qu'il dit Alors Ça veut dire que C'est pas l'oreille physique Dont il est de parler C'est pas l'oreille physique Dont il est de parler De la même façon Ici Moïse dit Il ne nous a pas donné un cœur Pour comprendre Le cœur qui est là-bas C'est un cœur humain Tous avaient le cœur humain Et leur cœur était De la même nature Du cœur Comme le païen du monde Regardez ici Vous y êtes Chapitre de 30 maintenant Chapitre de 30 Je lis rapidement là Verset 6 Regardez On y va L'éternel ton Dieu Siconciera ton cœur Et le cœur de ta postérité Et tu aimeras l'éternel ton Dieu De tout ton cœur Et de toute ton âme Afin que tu vives Vous y êtes vraiment Vous avez vu Donc il dit C'est qu'il ne veut pas encore Donner le cœur Pour comprendre Après il promet Donc la promesse Et en fait Avant cette promesse J'ai lu le chapitre de 30 Verset 6 Vous avez remarqué Effectivement Ils donnent une série De prophéties Qui sont censées Arrées sur Israël En fait Lisons un peu plus Vous allez voir Effectivement Ils sont censés Commettre des péchés Dieu va les envoyer En exercer C'est de là-bas Que Dieu va faire Tourner le cœur Pour qu'il revienne à lui Et qu'il vient maintenant Au pays Des meilleurs pays Il dit qu'on s'est dans le cœur Vous voyez le plan de Dieu Réveille Regardons encore Le chapitre de 30 Encore Lorsque toutes ces choses T'arriveront La bénédiction Et la malédiction Que je mets devant toi Il dit T'arriveront T'arriveront Lorsque toutes ces choses T'arriveront La bénédiction Et la malédiction Ça doit arriver Si tu prends A cœur Au milieu De toutes les nations Chez lesquelles L'éternet ton Dieu T'auras chassé Si tu reviens L'éternet ton Dieu Si tu obéis à sa voix Si tu obéis à sa voix Alors l'éternet ton Dieu Raminera tes captifs Et aura compassion de toi Et il te rassemblera Encore du milieu De tous les peuples Chez lesquels l'éternet ton Dieu T'auras dispersé Et puis maintenant Quand vous allez venir Le pays maintenant Il va s'y consulter C'est pour cela C'est pour cela que Ce Nobukhanessa C'était la volonté Parfaite de Dieu Que tous les jours Se soumettent à votre sol C'est pour aller en captivité Parce qu'il ne va pas en captivité Le verset Il ne s'accomplit pas Donc c'est pour cela Que le prophète Un prophète Il ne pouvait pas Venir prophétiser quelque chose Alors que Dieu a dit Une autre chose Ce n'est pas possible C'est pour cela qu'il fait C'est pour la circoncision du coeur Parce qu'il a dit Que c'est après ça Que les lecteurs Seront circoncis De toi et de ta postérité Qui est en train De faire ce travail ? Qu'est-ce que ça nous C'est pour cela Le désert C'est conçu le coeur Qu'est-ce que ça nous coûte ? Et vous allez voir Donc sur Josias Donc le roi Josias Quand il prend le pouvoir Où effectivement Comment cette réforme Là a eu lieu On dit que le souverain Sacrificateur A trouvé le livre de la loi Mais c'est quand même terrible On dit Le sacrificateur A trouvé le livre de la loi Il a lu ce qui était écrit Il a été surpris Comment il a fait Pour aider le sacrificateur Sans savoir le livre ? Comment ? Comment ? Alors que c'est le sacrificateur Qui doit guider le peuple Que c'est le sacrificateur Qui va donner Enseigner la loi au peuple Mais il était sacrificateur A pas titre Pardon J'ai pas dit A la classe d'Aaron Oui Je suis le sacrifacteur Cette année Et tu parles Est-ce qu'il est entré Selon le règne des saccèdoses Puisque les règles des saccèdoses Sont contenues Dans la loi de Moïse Donc on a arrangé Le temple La maison Et on se trouve un rouleau Après il lit comme ça Il décide son habitement Il dit C'est parce qu'on n'a pas obéi On n'a pas dit Ce que Dieu a dit à Moïse Ils sont surpris Il dit le sacrifacteur Il se supprime en plein milieu On va avec le roi On lit ça Ça tombe dans les horaires J'ai déjà décide son habitement Donc le peuple vit Le peuple de Dieu Vit sans la vie de Dieu Ils vivent Ils réussissent Dans toutes les entreprises Je veux qu'on comprenne Parce que Dieu n'a pas S'y conçu le coeur Dieu n'a pas s'y conçu le coeur Que c'est lui qui s'y conçu Et donc Dans Exode Dans Ézéchiel Verset 25 Il dit Il dit Je vous donnerai un coeur Des chers Je t'erai le coeur Je t'erai Je t'erai Ce n'est pas qu'on dit C'est une prophétie Il dit Je t'erai le coeur Des pierres Et je vous donnerai un coeur Des chers Et je Je veux que vous voyez Combien de fois Dieu a mentionné J'espère que vous comprenez Là où on a dit Là ce soir Que c'est le Seigneur Qui le fait Il vous enfermera aussi Il a faim qu'il a permis Vos coeurs Pour que le coeur Soit irréprochable Vous savez moi Qu'est-ce qu'il avait promis Moïse a dit Il n'a pas encore donné le coeur Pas vrai Il n'a pas encore donné le coeur Pour que vous comprenez Donc tout ce qu'il peut faire Là c'est son problème Qu'il a défait Il ne comprend vraiment sa part Pas d'étonnant Qu'il y avait les différences Particulaires de la loi Parce qu'en réalité Si le Saint-Esprit S'y conçu le coeur D'une personne D'une autre personne D'une autre personne Si ils sont celles Ils lisent la Bible Ils comprennent la même Que Dieu veut dire qu'ils comprennent Il n'y aura pas de désunion C'est ça Même si tu n'as pas compris La compréhension de celui-ci Quand toi tu vas lui comprendre L'autre tu vas comprendre Le témoignage d'ici va dire Que non celui-ci Dieu lui a donné une sagesse Pour comprendre davantage mieux Parce que je ne suis pas d'accord avec toi C'est ça Je ne suis pas d'accord avec toi C'est la division C'est ça qui engendre Je ne suis pas d'accord avec toi C'est la division C'est la division Que ça engendre la suite là Mais c'est la même chose Que le frère tel intervoudit Avec la sagesse Selon la sagesse Que Dieu lui a donnée Vous voyez là C'est la fin Ça se pense que Après vous mesurez bien La façon de l'écouter Parce que c'est fort là-bas Hallelujah Donc on dit dans Ce détonome Chapitre 29 verset 4 Il dit que jusqu'à ce jour Je veux que vous regardez Regardez sûrement Exode là-bas Regardez leur marche dans le drôle Pourquoi les juifs étaient Très comme ça ? Pourquoi étaient comme ça ? Dieu était en processus Il considère que Pourquoi étaient comme ça ? Nous aujourd'hui Ils sont fait ce que ça se passe Pourquoi nous aujourd'hui ? Pourquoi on exécute Tu es mon Dieu Tu es mon roi Et puis demain on ment Quand il faut tenir ferme Pour une petite question De la foi On chute Pourquoi ? Est-ce que la circoncision De notre cœur A été effectif ? Vous pouvez arrêter Votre propice Coupez-vous par vous-même Mais la femme n'a pas Le propice Comment on va se circonciser ? Vous comprenez C'est ça n'est-ce pas ? L'alliance Donc dans cette détonome Exode chapitre Et Ézéchiel chapitre 36 Les versets 25 et suivants Dieu promet Qu'il va faire J'aimerais que nous Lorsons là-bas Ensemble Nous lisons combien Des fois vous allez Que vous voyez comment Dieu prend l'engagement De faire quelque chose plus tard N'est-ce pas Moïse Qui a décidé Qu'il le fera A des générations futures ? C'est ça n'est-ce pas ? Ézéchiel donc Prophète Ézéchiel Vous avez promis Que vous faites Vous soyez en su À un moment donné Les versets vont commencer A sortir Nous y voilà Ézéchiel chapitre 36 Où vous y êtes ? Ah ! Frère vous parlez des prophètes Je vous ai dit Un prophète ne peut pas quitter Venir dire autre chose Alors que la prophétie De l'écriture Dit autre chose Concernant le même sujet Mais là Vous allez voir que Le standard Du prophète Ézéchiel C'est tout exactement En étoile de la vibration Et en banlieue Avec ce que Moïse a dit Et ce que Jérémie a dit Le prophète C'est ça ? Regardez Regardez Je prends la partie Verset 24 Je vous retirerai D'entre les nations Je vous rassemblerai De tous les pays Et je vous ramenerai Dans votre pays C'est parce que Nous avons lu exactement Dans Exot tout à l'heure Dans Exot tout à l'heure Et dans Détournome Où il a promis Que quand vous avez Que vous dispersez Et puis vous vous rassembler Et Moïse a dit Que c'est quand il va rassembler Comme ça qu'il va se concier C'est pas ça ? Regardez bien encore Le contexte ici Verset 24 Il est quand il va vous retirer Vous vous rassembler Verset 25 Il dit Je reprendrai sur vous Une eau pure Et vous serez purifiés Je vous purifierai De toutes vos souillus Et de toutes vos idoles Quand Dieu est en date de 10 ici Il y a fil d'intervention D'une personne Qui va leur retirer Des nations Qui va leur retirer Des nations Il va leur ramener Dans le pays Qui va leur rassembler Qu'est-ce qu'ils s'engagent A faire ? Purifier Elle va le purifier Après va verser Dieu prend comme ça Ses engagements à lui Sur les gens Qu'il doit faire Sans leur demander Leur avis Suivez attentivement Verset 20 Je vous donnerai Un cœur Nouveau Et je Mettrai en vous Un esprit Nouveau Ouvrez ça ? J'audirai De votre corps Le cœur Des pierres Et je Vous donnerai Un cœur Des chers Je Mettrai Mon esprit En vous Et je Ferez en sorte Que vous suiviez Mes ordonnances Et que vous observez Et pratiquez Mes lois Vous avez fait la promesse De Dieu Qu'il le fait Quelle est la condition ? Y a-t-il une condition Pour qu'il le fasse ? Que Dieu nous vienne Vraiment en aide Pour que nous acceptions La position De rester Tel que nous sommes Et s'attendre à lui C'est le plus grand Et le plus difficile Donc Ne jamais essayer D'aider Dieu Dans son oeuvre Notez ça comme sujet Il faut qu'on voit C'est là Ne jamais essayer De servir Dieu Sans lui Non Les hommes Périssent D'ailleurs Toi Tu es sûr Que tu es à l'abri Il faut que Je parle au marché Aller prêcher Prêcher à qui Prêcher quoi ? Il t'a envoyé Dis Quoi ? Les gens périssent dehors Et lui Il dit dans sa parole Qu'aucun des saints Ne périra Tu as-tu dit Qu'ils sont des périls dehors Quels sont ceux Qui sont des périls dehors ? Faut qu'on part annoncer Le Seigneur Jésus a dit Qu'on part annoncer A toutes les nations Il a dit aussi A Pierre A Paul De ne pas aller A Ephèse Il n'y avait pas Les nations là-bas Et c'est à ces nations Plus tard Donc il va venir Et dire Que nous avons pas été Contre la chair Et le sang Contre les deux Ils sont plus tard Ils vont croire Donc il faut faire N'importe quoi Selon la volonté De Dieu Ah ! C'est la volonté Que tous les hommes Soient sauvés Tu es dans le but De rendre les gens Crois au Seigneur Jésus-Christ Si l'arbre Tu vas où ? Tonneau tu vas aller où ? Rêve tu vas aller où ? Si on regarde avec les yeux Il tient nous dans ton Dieu Si c'est base Là que tu vas amener quelqu'un Tu vois Quelqu'un va partir Alors revenons dans notre Intestation Le Seigneur J'espère que vous me saisissez Que Dieu nous donne la grâce Donc J'espère que vous me saisissez Et vous me comprenez J'espère que vous allez restituer Si vous vous restituez Vous allez restituer mes paroles Telles que je les ai dites ici Dans la 7e Verset 13 Il dit Afin d'affermir vos cœurs Pour qu'ils soient Irréprochables Il est si aimé pour cœur N'est-ce pas ? Parce que cœur au pluriel Pour qu'ils soient Irréprochables Dans la Sainte-été Devant Dieu Notre Père Ok Qui est censé affermir les cœurs ? Qui est censé affermir nos cœurs ? Dieu attend Quel style de cœur devant lui ? À la venue du Seigneur Jésus Il est réprochable Ok Maintenant Nous venons de nous réveiller Maintenant pour nous tourner vers le haut N'est-ce pas ? N'est-ce pas frère ? Vous allez voir maintenant La difficile tâche maintenant Qui consiste à être au courant Et de la bonne façon Que le Seigneur Jésus est à la faute Maintenant Le cœur de qui N'est pas réprochable maintenant ? Là et là Là et la question Voilà pourquoi je vous ai dit Ici tout à l'heure Que vous saisissez-moi bien Parce que j'en ai construit quelque chose Je vous ai dit Le regard de cet enfant Qui se tourne vers le haut Pour me regarder à l'étage Consiste à notre regard du cœur Pour nous tourner vers le ciel Si notre cœur est tourné vers le ciel Qu'est-ce que ? Regardez Si cet enfant se tourne vers l'étage Il va constater que je ne l'ai regard C'est pas vrai ? Donc c'est mon jugement qui est fier Si notre cœur se tourne maintenant vers Dieu Question Notre cœur D'après ce jugement à lui Est-ce que notre cœur sera irreprochable ? Vous comprenez pourquoi ? C'est difficile pour nous, n'est-ce pas ? Parce qu'il veut Que ce soit irreprochable Non, 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 non Dieu va prendre les jambes Un parfait Un parfait Nous avons prié ici Quoi qu'un le frère Elle veut donner l'exaltation ici Dans ce Matthieu chapitre 5 verset 48 Il dit Soyez donc Parfait Je vais suivre le mot Soyez donc Parfait Comme Parfait Parfait Comme Pas comme telle ou telle personne Pour que tu sois parfait Pour que tu sois comme lui Quelqu'un dit tel il est Tel nous sommes Souvenez-vous de l'enseignement Les réalités non encore accomplies Alors Est-ce que nous sommes comme lui ? Ayez En vous Le sentiment qui était en vous Jésus Christ Nous les avons Je suis grand On m'a nommé Si je suis le chef Si je suis le commissaire Je suis Je suis Lequel existant En forme de Dieu N'a point regardé Comme une proie à arracher D'être égal avec Dieu Mais c'est humilié lui-même Vous avez vu cela ? Lequel des sentiments Est en nous Alors Si nous le proclamons ainsi Et que Christ Dieu Qui est Dieu Ne s'est pas prévalu Comme étant Dieu sur la terre Mais s'est dépouillé Pour que les gens puissent découvrir Et en vous Je suis en dérégard C'est maintenant Pour que nous regardons Ce qui est en nous Pour voir ce qui est en nous En lui Puisqu'il a dit que La façon d'être parfait C'est selon lui Pas selon les hommes Il est soit donc parfait Comme Votre Père Qui est dans les cieux Est Dans la perfection Dieu veut donc maintenant Écoutez on va dire ça Donc grosso modo L'église que le Seigneur Va venir chercher N'aura pas De traces de péché L'église que le Seigneur Jésus vient chercher N'aura pas De traces de péché Parce qu'ils ont été jugés Par le sang de Jésus S'ils ont été jugés Par le sang de Jésus Ils sont morts Avec lui S'ils sont morts Avec lui Le sang a coulé Aussi Pour eux Parce que la Bible déclare Que celui qui est mort Est libre A l'égard du péché Puisque la sanction Vient au niveau du péché N'est-ce pas frère ? Ok Voici la bonne nouvelle La bonne nouvelle C'est que la révélation Des écrits Tu nous dis Dans Hébreu Chapitre 10 Si vous prenez votre lecture Le verset 14 Et suivant Que par une seule offrande Il a amené Il a Pas qu'il va Il a amené A la Perfection Tout le monde entier Amen Amen Pas une seule offrande Même si vous voulez Même si vous voulez Ne dites pas C'est ce qu'il crie Dans la Bible Pas une seule offrande Il a Pas il va Il Remarquez encore bien La personne qui fait la chose C'est lui Il a Améné Il a Améné Pas qu'il Va Améné Pas une seule Offrande Il A Améné A la Perfection Tout le monde entier N'est-ce pas frère David ? Non Donc Dieu a rendu Tout le monde parfait Quelles sont les personnes Qui l'a amené ? Ceux qui l'a Connu Qu'est-ce que le verset L'a dit même lui-même ? Ceux qui sont sanctifiés Voilà Donc c'est ceux donc Qui sont sanctifiés là Qui ont été amenés A la perfection Dites quoi ? C'est la Bible qui le dit Alors Ces styles de personnes Donc Comprendent le style Des versets Comme Qui condamnera Les élus de Dieu ? Christ est mort Bien plus Il est ressuscité Vous avez déjà vu ça Dans la Bible Dans votre Bible C'est pour cela Que c'est donné Parce que celui-ci a compris Effectivement Que Il est mort Et la commandation A été d'arrêter Donc maintenant Christ dit en lui J'espère que vous me servissez Jusqu'à maintenant Ok Par une seule offrande Il a amené à la perfection Ceux qui sont sanctifiés Je veux que nous construisions Nos phrases maintenant Et nos pensées maintenant Dans ce livre Éphésiens au chapitre du saint Diversaire 22 Où il commence à parler De l'homme et de la femme Par rapport au mari La position de la femme Après il arrive À un niveau donné Il dit que C'est un mystère N'est-ce pas ? Cette relation entre l'homme et la femme Christ et l'église C'est un mystère Mystère Après il dit ici Que cette église-là C'est la sanctifiée Et il dit De présenter cette église Sans tâche Ni ride Ni rien de Semblable Mais saint et Irrépréhensible Donc c'est celle Qu'on doit présenter Devant Dieu Voilà la condition Qu'elle doit être Et donc la Bible Donc dit que Cette bourse-ci Jésus les a déjà Amené à la perfection Par une seule offrande Vous comprenez Donc maintenant Les réalités N'ont encore accompli Il a déjà fait Devant ses yeux C'est accompli En fait même La Bible Enfonce le clou En disant qu'ils sont Assis ensemble Avec lui Dans les nuits célestes Alors je pose la question La personne Que je quitte à ressusciter Et qui le joue En montant à la résurrection Et monté avec lui Alors qu'il n'était même pas encore né Et qu'il est assis A la droite des dieux De la majesté divine Dans les nuits célestes Ils sont assis Dans les nuits célestes Ensemble C'est ce que la Bible déclare Comment au monde Il va rater l'enlèvement Si ça a accompli Déjà pour nous Comment Ou bien Qu'elle va venir Maintenant dans la réalité Pour prendre sur la terre Il va se retrouver Là-bas On a un signe Il n'était plus là C'est ça frère Pourquoi on a embrouillé Parce qu'on croit En réalité Que Dieu est comme un être humain Que si tu fais comme ça Tu ne viens plus ici Si tu fais comme ça Tu ne viens plus ici C'est parce qu'on croit Avec la pensée humaine Au standard humain Les œuvres du l'esprit C'est pour ça qu'on pense ainsi Je pose la question Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort Pourquoi il est mort Pourquoi il est ressuscité Pourquoi il est ressuscité La Bible dit C'est pour notre justification C'est ça Je ne sais pas si vous ne lisez pas la Bible Mais quand je ne lisez plus la Bible Vous avez dit que le pasteur ne vient plus Qu'on ne lise plus la Bible La Bible déclare qu'il est mort C'est pour le péché qu'il est mort C'est pour le péché Donc pour régler le problème du péché Il a réglé La Bible déclare qu'il est ressuscité Pour notre justification C'est quoi la justification ? Pourquoi justifier ? Pour ne pas être sans tâche Vous entendez ? Par l'heure qui est accomplie Alors si tu es justifié Expliquez-moi comment Vous allez vous trouver un enfer Comment ? Expliquez pourquoi Qu'est-ce qui vous amène encore dans l'art ? Là-bas Je dis construisons tout simplement Pour que nos pensées reviennent Il faut que je fasse tout maintenant Pour préserver mon salut Pour préserver mon salut Quand je t'ai sauvé Tu étais au courant Si avant que je sois sauvé Quand je m'assure mourir Tu étais au Je veux que vous compreniez Ce que je t'en ai dit Je veux que vous saisissez Ce que je t'en ai dit Alors Une oeuvre a été accomplie Alors que Personne d'entre nous sur la terre Maintenant n'était là N'est-ce pas ? Nous réclamons Morbicus Que j'ai été crucifié avec Christ Tu étais là Bon Tu as été crucifié Ça se pense que Le jour où il est mort Tu es mort avec lui Avec l'égard de péché Il n'y a donc plus de condamnation Pour ceux qui sont déjà Morts pour le péché Parce qu'on ne peut pas S'en sonner deux personnes La même chose deux fois C'est ça ? Alors si tu es ressuscité avec lui C'est la preuve Que le Christ Ressuscité des morts Ne meurt plus La mort n'a plus le pouvoir sur lui Ainsi en est Il est tous ceux qui sont ressuscités avec lui Si elle commence à s'accomplir Il va les affermir jusqu'à la fin Travail Parce qu'il a accompli une œuvre Il a donné la promesse Personne ne les arrachera de même Parce que mon père Le père qui me les a donné Est plus grand que tous C'est ça qu'il écrit Alors nos cœurs basculent Peut-être si je vais maintenant Je ne vais pas partir Si je ne vais pas partir Si tu ne vais pas partir Si tu n'es pas destiné En n'est pas allé On m'a suivi Enfin C'est la voix de la parole là maintenant Si tu n'es pas destiné En n'est pas allé Tu ne partiras pas Même si tu n'es pas enfermé Je ne vais pas entendre les insultes Je ne vais pas voir la télévision là-bas Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça qui fait partie Ce n'est pas ça C'est Il vous affermira Regardez très attentivement Vous dites J'ai vu dans la société J'ai vu les abominations J'ai vu les femmes Les hommes qui s'embrassent Avec les hommes J'ai vu les femmes Qui s'embrassent avec les femmes Quand tu as vu l'image Elle a été arrestée Tu as ça dans ton cœur N'est-ce pas Vous parlez Quand vous dormez là Vous voyez les couches de nous Vous voyez que vous adorez le milieu Vous faites comme ça C'est vous qui faites pour avoir le rêve là Ok maintenant Vous voyez maintenant Vous courez Je ne vais plus voir ces abominations Tu as porté l'abomination Ça se trouve en toi Le problème que Dieu Il avait dit Qu'il faut résoudre Ça se trouve à l'intérêt de toi C'est là qu'il faut résoudre Affermis vos cœurs Pour qu'ils soient irreprochables Donc en fuyant Vous avez porté La chose là Venez avec Je vous ai raconté L'histoire de ces deux moines là Non Ces deux moines Qui partaient quelque part Vous savez les moines fuient Le monde pour aller toujours A l'orthodoxie de la bourse Parce qu'ils croient que c'est là-bas Qu'on va faire quelque chose Alors des moines Ils sont traversés la rivière Quelque part Ils trouvent une brune Une femme vraiment brune BAM Le truc Chaque réglage On se dit Non Hé c'est le péché La femme c'est le péché Souvenez-vous La femme ce n'est pas le péché Si la femme c'est le péché Alors tout ce qui est à côté de vous En a un péché Parce que Le couteau avec lequel vous utilisez Pour faire de votre maïs Votre légume Ça avait ça On peut te mettre dans ton vent Directement Tu meurs Est-ce que vous comprenez Voilà Donc La femme n'est pas le péché La femme est un canal Pour tuer Comme le couteau est un canal Pour tuer Votre gaz Avec lequel vous préparez La rue tuer Un jour quand ça se fait Ça fait boum Lui ne donne pas de cadeau Pas vrai Votre véhicule Si le frein se lâche Ça vous entre en brousse On dit que la rue tuer Ce n'est pas la rue qui tuer La rue est toujours là C'est on marche seulement sur elle C'est vous qui venez Vous tuer sur elle Pas vrai Voilà Donc Jussel elle dit que Ces deux moines On se trouve donc là Au milieu de l'eau Il faut traverser Il faut traverser Pour aller dans les monastères Et trouve la femme qui dit Bonjour monsieur les moines Vous pouvez m'aider à traverser L'autre a dit Que je ne veux pas le pécher L'autre a dit Je ne veux pas le pécher On a essayé de déviquer Ces choses-ci Si tu parles là-bas C'est quoi ? En parlant Il ne regarde pas ici Il ne veut pas regarder La femme la même pouvoir Est-ce que vous comprenez ? Alors l'autre a dit C'est cette créative Malgré qu'on a dit Qu'on ne regarde pas les femmes Alors il l'a porté au dos L'autre a tourné Il regarde C'est que mince Si il l'a même touché Si tu l'as porté au dos Non 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 Lui il l'a porté au dos C'est vrai que les seins Le touchaient vers le dos Il a traversé l'autre Déposé à cette femme-là Parti Alors il dit que Non 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 Tu as porté la femme-là C'est celui qui n'a pas porté Qui n'a pas aidé la femme Qui est toujours derrière celui-là Pour dire au moins là Que tu as porté la femme-là Il va te trahir au monastère Alors les vacilles Ils arrivent au monastère Première chose Il voit le grand rabbin Au monastère Il dit Rabin j'ai quelque chose à dire Je ne sais pas comment vous appelez Le directeur du monastère Ou c'est qui Ou c'est qui De toute façon Le chef il dit que Celui-ci a commu le péché Le chef il lui dit Comment Quel genre de péché Il dit qu'il a porté une femme Il va dehors Pour regarder Il ne voit pas la femme Il dit Mais la femme se trouve où Il dit qu'il a laissé En bord de la rivière Et toi tu l'as amené ici Donc c'est toi Qui as commu le péché Si vous comprenez Donc Vous regardez quelque chose Au dehors Vous dites Voilà le péché Vous rentrez chez vous avec Ça se trouve en vous Et le chef De cette monastère Avez raison Parce que Chaque fois qu'il va Rompé de ses souris De cet endroit Il va voir la femme brune Avec les seins Alors celui-là Il a se même porté Il l'a déposé là-bas Si vous comprenez Lui il a conduit Avec l'image en tête Partout il va aller Chaque année Il va toujours se souvenir De la femme Brune Qui commet le péché Alors Dieu a la circoncision du coeur C'est ce qui a l'intérêt de nous C'est pour ça que le Seigneur Jusqu'à la vie de la même Matthieu chapitre 15 Lorsqu'on reprocha ses disciples Du fait qu'il mange Sans se laver les mains Il a dit que Ce qui entre dans la bouche De l'homme Ne souit pas l'homme Mais c'est ce qui en sort Alors je pose la question La cigarette Souitait l'homme Le Seigneur Jusqu'à dire Ce qui entre dans la bouche Ne souit pas l'homme La cigarette souitait l'homme Hein Bataigne Donc Jésus a menti Si ça souit Non 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 c'est toi Maintenant avec moi C'est soi Donc tu viens de dire Que le Seigneur Jusqu'à arrêter Ou bien il ne savait pas Qu'il devait avoir la cigarette Puisque il dit Ce qui entre dans la bouche De l'homme Ne souit pas l'homme Et toi tu dis Que ça souit Tu corriges ce que je dis Alors C'est quoi donc frère Vous vous entendez là-bas Très bien Il ne faut pas T'animer nous dire Que la science Dit que la cigarette Souitait l'homme Donc Jésus Tu n'es n'es pas un scientifique C'est ça frère T'animer C'est le plus grand scientifique Ok Qu'est-ce qu'il veut dire Il dit Ce qui entre dans la bouche De l'homme Ne souit pas l'homme Et je dis La cigarette souitait L'homme Tu dis oui Donc, je sais que ça va être tôt alors. Donc, ça veut dire que c'est vrai, il ne suit pas l'homme. Alléluia. Voilà. Et vous vous trouvez maintenant au niveau de là-haut. De quoi est-ce qu'il parle? Le vrai être humain, ce n'est pas la chair. Donc, ce qui va condamner l'âme de l'être humain, c'est ce désir. Le plaisir qui se trouve en lui. C'est ça qui va le souiller. L'homme, ce n'est pas la carcasse qu'on voit. La cigarette, c'est vrai que ça suit la carcasse. Parce que là, plus tard, il dit que même la carcasse, si vous détruisez, il va vous détruire vous. Que sa carcasse, c'est là. La carcasse, cette brique de terre formée là, que nous avons mis un peu les immédiats clairs sur ça. Que si vous détruisez ça, il va vous détruire vous-même. Si vous détruisez ça, il va vous détruire. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Regardez bien. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Deux. La personne qui est à l'intérieur, qui habite cette tente. L'apôtre Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 14 suivant. Il dit, c'est la même chose que je ne cesse de vous d'écrire. C'est la vision que je cesse de vous d'écrire. Dans le verset 2, j'ai fait tenir votre abattissement, n'est-ce pas? Parce que je sais que je la quitterai cette tente aussi. Je quitterai cette tente. Cette tente. Je quitterai cette tente. Comme le Seigneur me l'a révélé. Il ne va quitter. Est-ce que vous comprenez? Alors, cet être qui habite à l'intérieur, quels sont ses désirs à l'intérieur? C'est ça qui souille. Ce qui veut dire, c'est de l'intérieur, car et du car. C'est de l'un que vient, les sources, tout ça. L'azurité, les mauvais désirs, le vol, la fornication, tout ça, ça vient du cœur. Et c'est ça qui souille l'homme. D'accord? Donc, voilà donc les désirs plongés en nous. Qui fait le temps que nous avons la guerre à faire? La guerre, qui fait la guerre à notre âme. Alors, le verset des 1, qui est censé, je répète les 3, verset 13, veut nous dire que le Seigneur a une œuvre à traiter dans les cœurs jusqu'à ce qu'il vienne. Merci franchement pour le temps que vous m'avez donné des prêchers aujourd'hui. Merci. C'est parmi vous que je peux prêcher comme ça, vraiment. Parce que je sais que même si vous dites qu'il faut qu'on rentre déjà, vous ne pouvez pas le dire. Parce que vous me laissez quand même parler. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas passer facilement comme ça, sorti. Donc, mieux vous faites que moi. Vous gardez dans votre cœur. Il faut qu'il traite aussi ça. Donc, dans 1, chapitre 3, verset 13, il dit qu'il faut que Dieu, il faut qu'il affirmisse vos cœurs. Qu'il affirmisse vos cœurs pour qu'il soit, je veux que vous soyez, vous voyez ce qui doit être irréprochable. Parce qu'être irréprochable, ce n'est pas notre corps, c'est ce qui est à l'intérieur du cœur. C'est là ce qui est à l'intérieur qui est le problème. Est-ce que vous me suivez bien-aimé? Alors donc, c'est à l'intérieur que se pose le problème. Parce que tu peux dire à quelqu'un que, oh frère, je t'aime. Et à l'intérieur, tu dis, moubou. Donc, la voix qui parle à l'intérieur est plus grave que celle que tu as à l'extérieur. Il faut donc que, comme le violon, ou bien comme la guitare, les sons de la guitare collaborent. Il faut que, de la même façon, le son qui sort de l'extérieur, de l'extérieur, soit la même chose à l'intérieur. Que ce soit en harmonie. Que ce soit en harmonie avec ce qui est à l'intérieur. David dira donc que ce qui sort de ma bouche n'est pas différent de ce qui sort à l'intérieur. Ce n'est pas différent. Voilà donc l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur. Quand quelqu'un dit quelque chose, ce n'est pas différent ici. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Alors, voici un point de vue de passer. Regardez bien. J'ai merveilleux Seigneur Jésus. Regardez, nous avons commencé notre lecture dans 1 Thessalonique, 1 Corinthi, chapitre 4. Et nous sommes arrêtés verset 8. 4 à 8 là, n'est-ce pas? Donc, nous avons lu 1 Thessalonique, chapitre 1. Verset 4 à 8. C'est ça que nous avons commencé. Mais nous avons vu que la condition, comme on a vu dans Ephésion, chapitre 5. Pour que l'église soit enlevée, il faut qu'elle soit irréprochable. Dévant Dieu, c'est ça? Maintenant, nous avons vu qu'irréprochable ici était lié encore dans 1 Corinthi, chapitre 1. Il ne sait pas que c'est verset 8. Dans 1 Corinthi, chapitre 1, verset 4 à 8, il parle encore d'être irréprochable lors de l'avènement du Seigneur. C'est ça? Dans 1 Corinthi, chapitre 3, verset 13, il parle d'être irréprochable à l'avènement du Seigneur. Nous sommes d'accord? Prenons là encore un autre laminé. Je crois que je vous ai donné cela. Philippe 1, chapitre 1, verset 10. Je vous ai donné ça comme passage. Voilà. Philippe 1, verset 10. Tu y es, prévu. Lisons-nous cela à haute voix. Philippe 1, verset 10. Pour le discernement des choses. Lisons à partir du verset 9. Allons-y. Et ce que je demande dans mes prières... Écoutez très attentivement. Oui. C'est que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Oui. Pour le discernement des choses les meilleures. Oui. Afin que vous soyez pur. Oui. Et irréprochable. Oui. Pour le jour du Christ. Vous n'avez pas entendu? Vous avez entendu ce que la Bible dit là? Il dit ce qu'il demande dans ses prières. Voilà ce que l'apôtre perd, pourquoi? L'apôtre Paul demande. Qu'on soit quoi? Souligné, irréprochable. Je vous ai dit. C'est utilisé 11 fois dans le Nouveau Testament. 11 fois. Omulo, la foi de Luc, chapitre 1, verset 5 là. Verset 5 et 6 là. Vous avez moi, et encore. Frère Éveille, encore. Et ce que je demande... Ce que je demande dans mes prières, c'est que l'amour augmente de plus en plus en... Stop. Il dit ce qu'il demande dans ses prières, c'est que l'amour des croyants augmente de plus en plus en... Connaissance. Et... En pleine intelligence. En pleine intelligence. Pour le discernement... Les choses les meilleures. Les meilleures. On est devenu vraiment stagnant. Les questions sont devenues stagnantes. On connaît les versets. On connaît... Citer les versets. On connaît où le verset se trouve. Mais il dit que ça augmente maintenant pour connaître les choses les meilleures. Après, qu'est-ce qu'il dit? Afin que vous soyez pur. Stop. Il dit que... Regardez bien comment la progression vient. Afin que... Si on connaît tous les choses les meilleures. Ah, mais Seigneur. Sauvez-vous de ce que nous avons décidé au départ. Lorsque nous tournons nos cœurs vers le haut. On constate ces choses-là. Il y a un travail à faire. Pas vrai? Voilà. Maintenant, afin que nous... Vous soyez pur et irreprochable. Oui. Pour le juge de Christ. Pour le juge de Christ. Pour le juge de Christ. Écoutez très attentement. Pour le juge de Christ. Condition. Pour le juge de Christ. Condition. Sans tâche. Sans tâche. Sans tâche. Donc, les signes de nous que vous êtes sans tâche ni réunis sur les seuls semblables, c'est être plus irreprochable. Ou bien, irrepréhensible. Quoi que... C'est un autre mot qui fait quoi? Regarde là-bas. Irreprochable. Vous allez encore souligner le mot. Irreprochable. 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 Remarquez bien. Pour le juge de Christ. Vous avez vu ça? Non, non, non. Seigneur Jésus-Christ. Non, non, non. Hé! Seigneur Jésus-Christ vient demain. Il vient demain? Oui. Ok, je me mets à genoux. Seigneur, pardon pour tous mes péchés. Lesquels? Lesquels? Pardon moi tous mes péchés. Je suis désolé parce que comme je me couche avec la famille hier. Comme je mentis hier à mon patron. Mentis. Tu as menti hier. Ok. On va restituer donc. Tu as le temps d'aller restituer. La restitution t'a arrêté. Le pardon tu as eu. La restitution t'a arrêté. Alors, ce n'est pas comme ça. Il va affermir. Il va rendre les gens irréprochables. Il va affermir. Il va rendre les gens irréprochables. D'accord? Bon. Les versets que je vous ai donnés, je vais commencer à les citer. D'accord? Bon. On va prendre quelques versets parmi là. Quand je vais citer les versets, selon les versets, je s'en ai regardé au devant de moi. Si je cite les versets, vous vous dites là où ça se trouve, les phrases où ça se trouve. Puis, si nécessaire, on va rentrer dans un des versets. Dans le livre des titres au chapitre 1. Vous avez, je vais vous donner le chapitre 1, n'est-ce pas? Le verset 5 est suivant. Je vous ai donné le verset 5 à 6 ou 7 comme ça. Je vous ai donné ça, regardez. Là où vous relivez. Vous avez une notice là. J'ai donné le verset 5 à 7. Voilà. Maintenant, dans le verset 5, il dit que j'ai été laissé en crête, selon mes instructions, que tu établisses dans chaque ville des anciens de l'église. N'est-ce pas? Il dit que si tu trouves quelques hommes, mari d'une sainte femme, quelques hommes quoi? Non, 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 ce n'est pas ça. Quelques hommes irreprochables. Souligné. Quelques hommes irreprochables. Marie d'une sainte femme vient après le sainte mot, irreprochables. Ok. Vous avez moi, dans le chapitre 2, verset 1 à 8, il va te dire qu'il faut que l'évêque soit aussi irreprochable, n'est-ce pas? Comme économe de Dieu. Regardez. La condition, je vous avais dit ici, parce qu'on a dit aux chrétiens, quand on parlait qu'il faut qu'il soit... marié d'une sainte femme. On dit que ce frère, donc tu veux dire que les autres chrétiens, en dehors des anciens, pouvaient avoir une sainte femme. Non, non, non. C'est parce que dans la chrétienté, quelqu'un peut venir dans la foi qui a été marié. Est-ce que c'est ici? C'est que la personne vivait dans la polygamie. C'est normal que les nations vivent dans la polygamie avant que la vérité revienne. S'ils viennent dans la vérité et qu'ils sont dans la polygamie, tu ne dois pas les séparer. Ce n'est pas comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Alors cette personne, c'est qu'il a préparé trois ou quatre femmes, une de plus venues, mais dans le cas, elle est en crise, elle dit qu'elle n'est pas ancienne d'église, jamais, ça n'a pas marché. C'est pour ça que le verset a été donné. Que la condition pour eux, c'est, s'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens, il n'y a pas de problème. Ils sont sauvés. Vous savez, c'est n'est-ce pas? Mais pour qu'ils avancent à la chasse d'anciennat, à l'anciennat, ils sont disqualifiés. Même s'ils ont une poquette connaissance, le verset biblique du Saint-Esprit les disqualifie. Une condition, première condition, il faut qu'il ait été marié d'une seule femme. Point final. Oh frère, j'ai la connaissance, il peut donner, il peut être ancien d'église, tu peux être l'église. Première condition, selon que certains t'esprit passent, c'est son oeuvre. N'oublions pas que c'est son oeuvre. Il faut être marié d'une seule femme, d'accord? On dit donc que cet homme-là doit être irreprochable. Alors, maintenant, on dit que ce sont les conditions qui sont requises aux anciens, irreprochables. Alors, est-ce que ce sont les anciens seuls qui doivent être enlevés? Est-ce que l'église qui doit être enlevée consiste seulement des anciens? Alors, vous comprenez effectivement que les conditions véritablement qui sont entre là-bas aux anciens sont richées automatiquement pour les chrétiens. Mais pour eux, c'est plus regardant. Parce qu'il doit être sur le modèle du troupeau. S'ils ont des modèles, on a sur ces modèles-là. Vous savez, moi, la même chose est encore reprise dans le livre de 1 Timothée chapitre 3. Je vous ai donné 1 Timothée chapitre 3, c'est ça? Maintenant, je vous ai donné également 1 Timothée chapitre 5. Prenons cela. L'autre là, prenons-la. 1 Timothée chapitre 5, le verset, il croit sur verset 8, que ça se trouve. Mais je vous ai donné les versets 7 à 8, n'est-ce pas? Allons-y frère, 1 Timothée chapitre 5, verset 7 à 8. Disons, Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est piqué l'infinière. Vous avez entendu ce que la Sainte-Espédie dit. Remarquez bien. Nous sommes au verset 7. Disons, nous sommes au verset 7. Au verset 1 de Timothée chapitre 5, il dit, « Exode les vieillards comme des pères, des femmes âgées comme des mères, des jeunes soeurs comme des soeurs en toute purité. » Il parle de la fornication, parce que Timothée est jeune. Il parle de la fornication. Donc, la façon que tu contactes les... Comme les jeunes fréquents, quand ils finis avec les assemblées, ils embrassent que ma soeur était en bras pour serrer fort. Et arrêtez ça. C'est la fornication. Contentez-vous là. Si vous comprenez, en toute purité. Après, il commence à parler maintenant des jeunes, des veuves. Que la veuve, c'est lui qui est resté dans l'isolement maintenant. Il a l'espérance pour la peau de Seigneur. Il intercède jour et nuit. Ouais, n'est-ce pas? Fait le choc de pleu au Seigneur. Après, il commence à dire que ce qui vit dans le plaisir est mort. Vous avez vu cela? Quoi que vivant. Donc, ce qui vit dans le plaisir, pas dans le plaisir, dans le plaisir. Question. Qu'appelle-t-on le plaisir? Qu'est-ce qui est en elle? Vous voyez? Maintenant, après, verset 7, il dit, déclare-le ces choses afin qu'elles soient irreprochables. Vous avez vu ça après? Déclare-le ces choses afin qu'elles soient irreprochables. Alors maintenant, dites-moi, regardez-moi encore bien. Comment le Seigneur a fait métier de notre cœur? La Bible déclare que ce n'est pas par les éléments. On n'a pas prié. On ne va pas prier. C'est-à-dire que ton cœur soit affirmé, que c'est-à-dire comme ça. On met la main, on impose la main sur ton cœur. Si on ne va boire quelque chose qu'un vivant, quand on va déclare sur mon cœur, ça tombe sur mon cœur. Waouh! Ça en éteint le péché. Ce n'est pas comme ça. La Bible déclare, déclare-le ces choses afin qu'elles soient irreprochables. Qu'elles soient irreprochables. Qui va être irreprochable? Les personnes qui vont entendre. C'est ça? Ok, regardez bien. Regardez. Après avoir rassemblé dans ce pays-là, j'ai versé sur vous une eau pure. Vous avez moins. Vous comprenez? Une eau pure. C'est quoi l'eau pure? Hein? Hein? C'est la parole pure. Ok. La parole pure. Il va verser ça sur vous. Pour que ça vous nettoie. Je mette mon esprit en vous. Remarquez bien que le Saint-Esprit vient à l'intérieur après le nettoyage. Après la purification. Vous avez remarqué? Il dit que quand ces conditions sont respectées, alors il va donc faire des temps. On va marcher selon ses voies. On va marcher selon sa parole. Selon sa voie. Vous savez, c'est pourquoi il faut qu'on nous tourne vers le haut. Vous savez, c'est pourquoi il faut qu'on nous tourne vers le haut. Et si nos caisses tourne vers le haut, on a vraiment du travail. Pas vrai? Alors, il est très attentif. On doit arroser une sémence. C'est ça? Pour ça, ça pousse. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Je vais vous citer avec moi. Pour vous, c'est ce que je viens de dire. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. À quoi? Je vais vous citer de la Bible. À? De peur. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Acte, chapitre 19. Acte des Apôtres, chapitre 19. Verset 20. Qu'est-ce que ça dit, frère? C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Qu'est-ce qui croissait? Ça croissait comment? En puissance et en force. Donc, la parole grandit. Il dit, après la va purifier, dans l'écrivain chapitre 5. La prophétie dit qu'il va baisser sur nous une eau pure. Et on sera purifié, n'est-ce pas? Il va nous purifier de nos idoles. Les idoles se trouvent, ou frère? Dans les cœurs. Après, il va dire qu'il va la réveiller au puer. Il va mettre sa parole en nous. La prophétie dit, je vous recommande à la parole de sa grâce, qui peut vous sauver et vous donner votre part avec les sanctifiés. Souvenez-vous d'Ephésiens chapitre 10, verset 14 suivant. Par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. La parole. Dis-à-dire que moi, disons encore quelque part, un Thessaloniciens. Donc, dans la deuxième partie, Dieu voulant, nous allons voir la suite de ceci. Un Thessaloniciens, disons un Thessaloniciens, puis on va voir la lutte de Timothée. Près du Canada, partout, ils demandent qu'on vous salue. Chaque fois, ils demandent qu'on vous salue. Maman, Maman, Véro. Donc, les frères vous saluent, d'accord? Donc, regardons, Dieu Thessaloniciens, regardons ici, chapitre 3, regardez. Alors, il va, Dieu Thessaloniciens, chapitre 3, lisons les versets 3, 4 et 5. Je vais vous permettre, regardez. Le Seigneur est fidèle. Il vous, et vous, C'est quand même, c'est quand même terrible. C'est ce qui écrit, Le Seigneur est fidèle. Il vous affirmera. Donc, depuis aujourd'hui, vous allez devoir le que Dieu a fait, n'est-ce pas? Il vous affirmera et vous préservera du malheur. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur, regardez, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Vous êtes, vous diriez, n'est-ce pas? Waouh! Vers l'amour. Le mieux digne nos cœurs. Où est le problème de l'homme qui se trouve, n'est-ce pas? Où est là le problème de l'homme qui se trouve? Et Dieu va diriger. Et il a dit qu'on doit fermer nos cœurs, n'est-ce pas? On avance là. Avant, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. On avance. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais l'appartir verset 10. Suivez attentement dans votre Bible. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite saine, juste et soulignée. C'est l'apôtre qu'il dit. Lorsqu'ils sont venus en Thessalonique, il dit que les Thessaloniciens sont conscients, et Dieu est aussi témoin, que la conduite dont leur manifestation, leur façon de leur vie, a été juste, sain et irréprochable. On y avance. Vous exortant, vous consolant, vous conjurant des marchés, d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous avez moins. J'espère que vous avez noté ces versets. Avançons. C'est pourquoi, verset 13, nous rendons continuellement grâce à Dieu, dès qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. J'espère que vous voyez les différentes choses. Les êtres humains se trouvent quelque part, ils vivent leur vie comme ils s'en allaient vivre. D'autres êtres humains débattent, proclament quelque chose, une parole qui en est sortie de leur bouche. Il dit que ces êtres humains, qui vivent leur vie, plein d'idoles, ils ont reçu, en étant la parole de Dieu. Après, l'apôtre Paul dit, qui agit, regardez, il a sur le suivant, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement. Oui, n'est-ce pas? Comme la parole de Dieu. Qui agit en vous, qui croyez? Comment ça a fait pour qu'on ne va pas avoir des faits dans la vie des Thessaloniciens? Un, ils ont compris que ce n'était pas la parole d'un homme, qu'il ne s'agit pas de l'affaire des pauvres. Ils ont compris que c'est l'affaire des dieux, que c'est Dieu qui a donné de parler. N'est-ce pas? Quand ils ont compris que c'est l'affaire des dieux, que c'est Dieu qui a donné de parler, quand ils ont pris cela à cœur, ça a commencé à agir en eux. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que cette parole-là discerne les pensées, discerne, section, ce pas jointu et moelle, dont la parole de Dieu, dirigée dans le cœur, sonde les cœurs et le reste, met à nous nos insuffisances, établit Christ en nous, se développe et grandit pour produire la maturité dont Christ veut. Jésus. Alors, pourquoi donc les chrétiens, virgule, j'allais dire les religieux, virgule, je pourrais dire les allers à l'église ou bien les dimanchar, les dimanchar. Tu comprends ça, frère? Ceux qui partent à l'église du dimanche, les chrétiens du dimanche, sont les dimanchar. pourquoi, malgré tant d'années dans la Bible, malgré tant de choses faites au nom de Dieu, ça ne se produit pas. Alors, la question, c'est, les personnes qui ont annoncé des choses, ont-elles annoncé la parole des dieux? La parole des dieux. Parce que quand les chrétiens ont reçu cette parole, comme elle est véritablement des dieux, alors et alors seulement là, ça a commencé à agir en eux. Sinon, on va écouter la parole, lire la parole, tel que vous lisez là. ça ne changera pas d'effet. Parce qu'en tant de choses, c'est recevoir. Elle est venue, elle, la parole est venue chez le ciel. Ceux qui ont reçu la parole, prudent, prudent, c'est ceux-là, c'est que ça agit. C'est ça, la parole. D'accord? Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver mon homme? La parole. Qui peut sauver? Recevez sa vie douceur. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos hommes? Dit le livre de Jacques au chapitre 1, verset 18. Vous entendez ça, frère? Donc, on a un problème qui nous empêche de regarder vers le haut. Donc, malgré les cachetés qu'on peut faire dans la vie, malgré nos cidés qu'on peut vivre, nous sommes conscients que quelqu'un nous regarde vers le haut. Alors, quel est son jugement? Quand il nous regarde, qu'est-ce qu'il nous regarde? Quand il nous regarde, qu'est-ce qu'il pense? Alors, souvenez-vous, c'est son standard à lui. Il veut que nous soyons irréprochables. Et les personnes qu'il a destinées pour cela seront. Les personnes qu'il a destinées pour cela, pour sa gloire, nous serons. Éphésiens. Je vais vous donner au chapitre 5 tout à l'heure. Je vais vous donner au chapitre 1, l'Éphésiens. Je vais vous donner au chapitre 1. Je vais vous donner au chapitre 1. Ok, maintenant. Notez au chapitre 1. Le verset qui nous intéresse est le verset 4. Mais je vais commenter à partir du verset 3. Je vais lire le verset 3. Vous, vous lisez le verset 4. D'accord? Prêt, prêt, prêt. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénitions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. N'est-ce pas? Allons-y. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Stop. On t'a dit ce qu'il est écrit là. Donc, le problème de l'enlèvement était réglé avant la création. En lui, Jésus, en Christ, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour... Christ, dans ton ventre se trouve telle personne, telle personne, telle personne, quand il va venir sur la terre, ils seront sans casse ni réglés. Hallelujah. C'est de quoi? Il y a de quoi crier. Pas vrai? Il y a des cris de joie, des cris de détresse. Jésus-Christ, il y a de quoi crier. Il y a de quoi crier. Alors, est-ce que le cri que nous allons crier, c'est le cri de détresse ou c'est le cri de joie? En lui, en lui. Souvenez-vous, d'un conclusion, un courageux chapitre de 1 aujourd'hui. Je vous ai demandé de souligner en lui. Vous voyez l'histoire? En lui. Ce n'est pas hors de lui, c'est en lui. Si vous étiez à la croix avec Christ, c'est que le problème est réglé. Parce que c'est en lui. Si j'ai été crucifié avec Christ, c'est vrai. Vous êtes en lui. Christ ne peut pas être crucifié à même en enfer. C'est ça qui veut vous faire comprendre. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui a été crucifié avec Christ voie en enfer. Parce que Christ était lui idéal d'aller là-bas, sortir les gens là-bas. Sachant que Christ ne meurt plus. En lui. J'ai été crucifié avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Comment? Christ qui vit en moi? va passer une éterité en enfer. Au moment donné, l'abandonne de mon corps il part. Il y a un verset comme ça frère. Il y a un verset où Christ habitant en nous. Il y a-t-il un verset qui dit que Christ qui nous peut cesser d'être en nous? Mais j'ai entendu un prédicateur qui dit que si vous avez le Dieu en laisse le Saint-Esprit il ne blague pas. Je vous le dis Dieu ne blague pas. Il vous en laisse son Saint-Esprit. Il vous en laisse son Saint-Esprit. Maintenant. N'artistez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été cérébrés jusqu'à un certain moment donné. Quand il t'a cérébrés c'est pour quand? Il doit être dit que tu as chère pour l'enlèvement. Après tu t'as mis en ridicule tu t'as amusé tout le Saint-Esprit il n'y a plus l'enlèvement. C'est comme ça que Dieu fait? Non. C'est parce que avec la présence par la présence qu'il a de connaître toute chose il savait que tu arriverais. Et quand il savait comme ça il pouvait t'élire et donc t'es préparé pour que tu arrives effectivement là-bas. C'est ça Dieu? D'accord bien aimé? Wow! Lisez encore le CVC 4 de ces réfugiés là. CVC 4 Où y êtes? Allons-y frère aimé. En lui Thierry nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et irrepréhensibles devant lui. J'ai entendu ça? Quelle est la décision que Dieu a prise depuis là qu'on se raccommente devant lui? En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Élie. Ça veut dire quoi? Électionner. Allons-y. Lisez alors avec le mot sélectionné. Allons-y. En lui Dieu nous a sélectionné avant la fondation du monde. Vous entendez ce que ça donne là frère. Lisez avec le monde avec le même choisi. Allons-y. En lui Dieu nous a choisi avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et irrepréhensibles du monde. Donc d'après ces versets la fondation du monde c'est pas la création ça. Avant que Dieu ne dis que le monde s'y soit ou n'importe quoi soit il a sélect il a choisi en disant quoi? Que nos moments venus seront comment déjà? Irrépéhensibles et ça. C'est ça qu'on a dit tout au long de verset. N'est-ce pas? C'est ça qu'on a lu tout au long de verset. C'est ça qu'on a lu tout au long de verset. Et pour être car quand il dit de Enoch il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Pas vrai? Ok. Concluons-nous avec ce passage de ces livres de 2 Pierre. Concluons-la. Que Dieu bénisse. Wow! 2 Pierre chapitre 3 de 2 Pierre on va revenir en profondeur encore dans ce message. Verset 14 dit c'est pourquoi bien-aimé en attendant ces choses appliquez-vous. Appliquez-vous. Vous savez quand un enfant écrit dans le cahier il écrit rapidement. Quand on dit s'appliquer ça on dit quoi? Quand on dit l'enfant écrit il applique qu'il prenne du sérieux qu'il prenne du temps qu'il soit sérieux avec ce qu'il allait faire. appliquez-vous à être trouvés par lui un et dans la paix. Amen. Maintenant il y a un problème qu'il faut que je donne comme sujet d'ouverture. Nous avons vu tout au long de l'écriture c'est que Dieu veut l'attention que Dieu veut que nous nous soyons attirés. Dieu veut que nous comprenions un principe qui fait toute chose de ce qui se passe sur la tête et qu'on n'a pas besoin de cacher n'importe quoi. On peut se rassembler comme ça. Chaque personne quand vous êtes dans vos miocards dans vos coins tout ce que vous faites il est au courant. Tout ce que nous faisons il est au courant et il sait quoi il est question. Donc il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit devant de lui. Parce qu'en fait la Bible déclare que nulle création n'est cachée devant de lui n'est pas devant celui à qui nous rendons de compte. Alors Dieu veut que nous comprenions cela bien que nous le sachions que nous comprenions comprendre c'est que nous soyons cette compréhension là nous amène au niveau du R. Cette personne là veut des gens irrépréhensibles. Suis-je irrépréhensible? Alors les chrétiens sont sur la terre chacun dit donc que Jésus à la porte d'autres moments de la vision ou que Jésus à la montée sur le cheval il est prêt à entrer en scène. Oui, il est prêt à entrer en scène. Est-ce que si viens toi qui as reçu cela partiras? Là elle a qu'est? Et nous avons essayé maintenant dans les écritures de voir maintenant la condition pour ceux qui doivent être enlevés. Voilà la parole. l'état où il doit se retrouver. Voilà l'état où il doit se retrouver. Qui doit faire cela dans notre vie? C'est Jésus qui doit le faire. Alors la grande question maintenant c'est depuis que nous sommes en Crest-là comme nous disons avons-nous vu l'influence des dieux dans nos vies sous quelque forme que ce soit? Voilà la question. A-t-il commencé quelque chose dans nos vies? A-t-il commencé quelque chose dans nos vies et nous voyons que ce n'est pas notre propre force que ici ce n'est pas moi qui ai fait ceci? Est-ce que Dieu a vraiment fait quelque chose une oeuvre en commençant dans nos vies? Parce que dans ce livre des pieds que nous lisons il dit que celui qui vous a appelé disons cela deux pieds un pied chapitre 5 vous voyez il y avait dit que c'était fini non? un pied chapitre 5 on y va un pied chapitre 5 il dit le verset 10 regardez le dieu de toute grâce qui vous a vous voyez le vrai problème le problème c'est qu'il faut que tu sois soit oui ou non tu es appelé parce qu'il a connu d'avant il les a aussi appelés et lorsque il les a appelés il s'est indiqué ce à quoi il nous a appelés parle de l'évangile et quand il s'appelle par l'évangile la Bible déclare dans ce moment qu'il met en lumière il communique l'immortalité par l'évangile c'est ça? ok maintenant regardez ici il dit le dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus Christ j'aime ces paroles en lui en Jésus Christ à sa gloire éternelle vous savez la gloire nous parlons de l'enlèvement nous parlons de l'enlèvement ici Dieu qui vous a appelés pourquoi vous participez à cela? parce qu'on a dit c'est intéressant c'est quoi? Ephésiens 1 verset 4 qui nous a appelés pour cette gloire là avant la fondation du monde n'est-ce pas? regardez bien on dit ici après que vous aurez souffert un peu de temps vous dit vous perfectionnera lui-même qui va le faire? vous affermera c'est parce que l'apôtre Paul a dit partout là que l'apôtre Pierre l'a dit ici vous affermera vous fortifiera vous fortifiera vous rendra quoi? voilà c'est ça que je recommence encore là ce que je vais dire ici Dieu a-t-il commencé quelque chose dans nos vies? c'est seulement très merveilleux d'être en position à la position en Christ quand tu sais sans l'ombre d'un doute que tu es en Christ les autres choses ne te disent plus rien parce que tu sais que les autres choses vont te pousser pousser seulement à faire marche ici c'est ce qu'il y a pour Pierre de lui donc il dit qu'après que vous aurez souffert un peu de temps donc la souffrance est le but de la souffrance comme le frère est vers ici on a vu il a fait un pied là qu'après que vous a souffert il va faire vous affermez il va vous affermir pas vrai? voici donc cela après que vous aurez souffert pour un peu de temps il vous affermira il vous fortifiera il va vous rendre illébranlable c'est ça frère? lui-même la Bible dit lui-même c'est lui qui le fait il ne dit pas que s'il te plaît demain prépare toi parce que tu as une épreuve à passer non mon frère tu te lèves dedans tu réponds tu vois les gens devant toi c'est toi qui prie Jésus tu dis oui il ne sort pas ici il n'est pas avec toi mais il est là Amen je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mort il ne te dit pas que tu en es passé une épreuve en fait quand il crie même dans les épreuves tu as compris qu'il n'est qu'il n'entend pas il n'y a même pas une voix qui n'est pas mais il est là alors la question qui s'est posé c'est les personnes pour qui ces choses que nous avons lues ce soir vont apprécier ces choses ce sont les gens qui savent qu'il a commencé s'il n'a pas commencé oubliez cette affaire là parce qu'il finit c'est qu'il a commencé c'est ce que nous avons lu dans ces éphésiens n'est-ce pas? nous avons lu ça dans Philippiens qui a commencé cette bonne oeuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Christ c'est ce que la Bible déclare celui qui a commencé c'est pour ça qu'il lui dit si il dit des choses soyez attentifs il dit voici là la situation se trouve parce que le but c'est que si Jésus est sur le point de faire son entrée il va trouver des gens irréprochables ces gens qui vont quand il va venir c'est parce qu'il a déjà fait qu'ils soient irréprochables pas vrai normalement il avait amené à la perfection mais il s'assoit là-bas pour les affermir afin qu'ils soient irréprochables normalement il les a amené à la perfection dit la Bible par une seule offrande il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés c'est ce que la Bible déclare alors maintenant la Bible déclare que quand il va les amener à son jour le jour il va dire qu'il va se détenir sur le point de l'église l'église va être prêt en fait l'Apocalypse dit clairement les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée alléluia oui les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée Christ a-t-il une épouse frère ? ses noces vont intervenir son épouse va s'est préparée on n'a pas dit que son épouse a manqué à la peine vous savez ça ? on n'a pas dit que son épouse a manqué à la peine son épouse ne manque pas à la peine en fait son épouse sera là parce que pour elle qu'elle a payé le prix elle a passé son sang pour elle pour la racheter pour la nettoyer donc elle sera au rendez-vous du mariage elle sera au rendez-vous du mariage vous voyez ces choses-là n'est-ce pas frère ? dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 7, 8 et 9 la Bible déclare que car réjouissez-vous car les noces de l'agneau sont venues donc c'est le moment de la célébration pas vrai ? on dit et son épouse s'est préparée la Bible ne dit pas là-bas qu'un membre manque on dit il lui a été donné à son épouse donc en fait finalement son épouse est entrée il lui a été donné de ses revêtis de fin de l'un plus de la temple cette fin de l'un sont les levées justes d'un Christ est mort il était mort pour notre péché il est resté on est justifié l'épouse est prêtre oui elle est prêtre oui en fait elle est même assise en forme parce que quand il y a le roi quelque part la reine doit être là la reine est à côté du roi c'est pas vrai ? assis ensemble dans les lieux célestes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes je viens vous chercher cherchez qui ? alors qu'il est assis assis ensemble c'est accompli tout est accompli alors il viendra sans tâche ni rite chercher cette église l'église sera sans tâche ni rite soumenez vous aucune des personnes membres de ce corps ne manquera à rendez-vous c'est que vraiment à Bambon il y aura un corps zombie comme ça tous les membres seront là la question il achève ce qu'il a commencé la question c'est a-t-il commencé quelque chose dans vos vies que le Seigneur vous bénisse c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a